Seigneur Père, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur pour ton amour et ta fidélité. Merci Seigneur de plus en Père, parce que tu es celui qui va sur nous. Et tu as permis que tout ce monde-ci soit réunit Seigneur pour ta gloire. Seigneur, nous voici maintenant, dispose nos cœurs Père. Seigneur, parle à nos cœurs, parle au cœur de chaque personne ici. Seigneur, ta parole, la Bible dit que ta parole est tout puissante pour renverser les forteresses, pour renverser les fondements, les mauvais fondements, les fondements qui n'ont pas été posés par toi. Ta parole Père, ce soir, renverse, renverse, renverse les fondements qui ne sont pas de toi. Seigneur, nous prions que tu disposes tout cœur à recevoir ce que tu as prévu. Nous prions que tu disposes tout cœur à être une bonne terre afin de recevoir la parole. La Bible dit que nous sommes heureux si nous avons ces choses, mais pourvu que nous les mettions en pratique. Seigneur, fais de chaque personne ici et que chaque personne manifeste ce désir de ne pas apprendre juste pour apprendre, de se contacter, de suivre, d'écouter, de partager et tout, mais avec un réel désir de vivre, de mettre en pratique, d'être agréable et de devenir utile entre tes mains. Seigneur, fais ces choses. Fais tout ça, produis ça dans la vie de chaque personne. Au nom de Jésus-Christ, la Sainte. Amen. Donc, la dernière fois, on a partagé sur les compassions du Seigneur qui ne sont pas épuisées, qui ne sont pas à l'éternité. Donc, je vais demander à, je ne sais pas si on est là, je vais essayer de, je ne sais pas si tu peux nous aider avec la lecture. On est dans Lamentation 3, 22 à 23, s'il te plaît. Donc, je lis dans le chapitre 3, partie du verset 22, dans la Bime, la version Bime. Car les bontés de Yahvé ne sont pas à leur terme, car ses compassions ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Yahvé est ma portion, dit mon âme, c'est pourquoi j'espère en lui. Yahvé est bon pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence la délivrance de Yahvé. Amen. On peut s'arrêter là. Amen. Ok. Donc, on va faire un petit rappel par rapport à la dernière fois. Donc, on avait commencé déjà à parler, avant de parler de la compassion, on avait parlé des bontés du Seigneur. Et on avait très bien ressenti que, en fait, quand on parle, et très souvent, nous résumons, le commun des mortels, lorsqu'on parle, ah, le Seigneur est bon, il nous aime et tout. On a vu que très souvent, c'est parce que le Seigneur fait quelque chose qui réjouissait notre cœur. Or, lorsqu'on a essayé de regarder un peu en profondeur ce que voulait dire les bontés du Seigneur, les bontés du Seigneur, on a vu que dans les bontés du Seigneur, il y avait bien sûr sa bonté, sa fidélité. Et il y a aussi le reproche qu'il nous fait, il y a aussi la honte. Donc, parfois, le Seigneur peut nous faire passer par des situations de honte. Ça aussi, c'est sa bonté. Et il était question aussi que chacun soit challengé, pendant qu'il passe par le feu de l'épreuve, de pouvoir dire pendant ce temps que, Seigneur, tu es bon. Et si on lit à l'estomne de David, on voit que dans les efforts de David, David s'avait aussi dit, Seigneur, tu es bon. Et Jérémie, lorsqu'il écrit l'inventation, on a vu que les deux premiers chapitres étaient vraiment consacrés au fait que Jérusalem était détruit, il était d'abord en captivité, parce que l'âme du roi Nebuchadnezzar avait envahi, avait entouré la ville. Donc, du coup, il ne savait pas entrer, il ne savait pas sortir. Et ceux qui sortaient étaient tués par l'épée. Ceux qui restaient à l'intérieur étaient tués par la famine, parce qu'il n'y avait plus de trafic. Et c'était à un point que les femmes cuisaient l'objet de leur tendresse. Les femmes regardaient l'enfant et elles les trouvaient appétissants pour pouvoir survivre. Elles se trouvaient obligées de les cuire, pour pouvoir les manger. Donc, on a vu que, lorsque Jérusalem écrit ça, ils le regardent vraiment une désolation. Imaginez quand on est dans un contexte où on voit des gens mourir de faim, de mourir de faim, ils maigrissent. Ils maigrissent, ils maigrissent. Mais ceux qui arrivent à s'échapper un peu, ils sont tués. On voit des femmes qui prennent l'enfant et qui vont être prises pour manger. Imaginez une situation de désolation comme ça. Et c'est dans ça que Jérémie a écrit Lamentation. Et dans Lamentation 3, Jérémie lui parle aussi de ses souffrances en lui. Il dit que je suis l'homme qui a vu la souffrance ou la verge de sa ferveur. C'est comme ça qu'il commence Lamentation 3. Et pendant qu'il vit ces douleurs-là, ces épreuves-là, ces souffrances-là, Jérémie a quand même pu dire que les bontés du Seigneur ne sont pas arrivées à la terre. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas épuisées. Ses compassions se renouvaient chaque matin. Et donc, chacun de nous est aussi appelé, comme Jérémie, à pouvoir dire pendant que je suis subi l'élimination, que ce soit de la part de ton boss au travail, que ce soit de la part de tes frères ou de tes soeurs, quoi que ce soit. Chacun était challengé à pouvoir dire que les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Et quand on disait, on a vu que David dit « Il est bon que je sois humilié afin que j'apprenne tes statuts. » Il le dit en Somme 119. « Il est bon que je sois humilié. » Et quand on regardait, bon là bon, on a dit « Excellent. » D'une qualité excellente. David disait que parmi les traitements que le Seigneur me fait, ce qui est bien, ce qui me fait du bien afin que j'apprenne tes statuts, que je sois humilié, ça c'était d'excellente qualité. Et en poursuivant, on a vu que, en fait, quand on a fini avec la bonté du Seigneur, on a parlé de compassion. On a vu que le mot « compassion » voulait dire « matrice » et ça voulait dire aussi « saint maternel ». Et on a parlé de la « matrice ». La matrice, c'est le contenant ou c'est l'utérus, on va dire comme ça. Là où l'enfant est conçu et là où il est formé pour pouvoir être capable d'affronter l'extérieur. Et dans les étapes de formation, le Seigneur, l'une des choses, la première chose qu'il commençait à bâtir, c'était la colonne vétérale. C'est-à-dire qu'il commence à souffrir dans son esprit. Et il met en toi sa parole. Et il te construit de telle sorte que cette parole-là soit gardée en toi. Et progressivement, on a vu toutes les étapes. On a vu que le Seigneur me donnait un cœur. Il formait des mains. Il mettait un cerveau. Et on a vu les fonctions de chaque chose. Donc, par exemple, pour le cœur, le cœur servait à aimer le Seigneur. Le nouveau cœur servait à aimer le Seigneur, à aimer son prochain. Une personne qui était découvrie de cœur, c'est une personne qui ne va pas aimer, par exemple, son prochain. Qui va peut-être dire qu'il aime le Seigneur, mais lui, qu'il n'aime pas son prochain. Là, quand tu es un chrétien, tu te rends compte qu'en fait, tu as un problème avec l'amour du prochain. Mais avec ceux qui ne t'ont pas montré l'amour à retour, avec ceux qui étaient ingrats à retour, c'est que le Seigneur attend de toi. C'est que tu retournes nous voir pour dire, « Seigneur, je n'arrive pas à aimer ceux qui m'ont blessé. Je n'arrive pas à aimer ceux qui m'ont trahi. Bien, je les ai aimés. Mais aujourd'hui, je n'arrive plus à les aimer. Aide-moi à les aimer. » Et lorsqu'on est dans cette démarche, on se rend compte qu'en fait, « Seigneur, il me manque de tes choses. Je viens, je te demande. Je viens, je me mets dans ta matière afin que tu puisses me former. » Et donc, aujourd'hui, puisque l'audio sera mis sur la chaîne, comme ça, ceux qui voudraient écouter pour voir ce qu'on a abordé à l'éveil. Alors, aujourd'hui, on va parler du Saint-Mathenel. Le Saint-Mathenel. On va parler du Saint-Mathenel. Alors, la vie dit que les compassions du Seigneur ne sont pas arrivées à l'éthème. Et ce mot « compassion », comme on avait vu, on avait vu que c'était formé de trois lettres hébraïques. C'était formé de trois lettres hébraïques. On va juste te régaler ça ensemble vite fait. Et parmi les trois lettres hébraïques, on avait la première lettre qui était le Resh. Le Resh, c'était la tête. C'était le Seigneur lui-même. Et qui venait vers une personne qui est Heth, qui est une barrière, qui est amenée pour la présence de péché. Il y a quelqu'un qui vit dans le péché. Et le Seigneur venait pour pouvoir la mener dans les eaux, dans le même zoo. La valeur est 40. Et on avait vu que, en fait, ce que le Seigneur attend de chaque personne, c'est que la personne souffre afin qu'elle puisse souffler en lui son esprit. C'est que chaque personne puisse souffler au Seigneur afin que le Seigneur puisse souffler en lui son esprit. Et une fois que le Seigneur souffle en toi son esprit, c'est là où tu peux prendre vie. Donc je vais essayer de partager mon exemple vite fait. vite fait parce qu'il faut qu'on aborde d'autres choses très intéressantes aujourd'hui. Alors, voilà, je crois qu'on voit mon écran. Donc, pour rappel, le Seigneur, voici notre notre mot compassion. Alors, la première lettre, c'était ça. C'était le Rech. Le Rech qui représentait le Seigneur. On avait ensuite le Ret, qui représentait l'homme, la nature de l'homme, la barrière, quelqu'un qui se ferme à la parole. Et on avait fait une différence entre le Ret et le Rech. Le Rech, ça représente la lettre du souffle. C'est le Seigneur qui souffle. Et ceci, c'était vraiment l'image du Seigneur qui souffle en l'homme, son esprit. C'est un homme qui est ouvert au Seigneur, qui accepte la parole du Seigneur. Ensuite, la dernière lettre, c'était le même. Le même représenté, les eaux. Donc, la compassion, le mot Raham, c'est le Seigneur qui vient vers un homme pécheur. Le Ret n'était pas à l'intérieur, c'était juste utilisé pour la comparaison. Et le Seigneur désire l'emmener aux eaux. La sous-soudou. Aux eaux. Et je voulais juste qu'on remarque quelque chose de très important ici. Je voulais mettre la lettre au final. Même quand il finit la lettre, il est comme ça. Pour rappeler. Donc, le voici, normalement, il se trouve au milieu des mots. Un peu comme là, il est. Mais lorsqu'il finit à être un peu comme chez Abraham, avec le même dernier mot, il a la forme d'un carré. Voilà. Ceux qui veulent aller dans les profondeurs, creuser tout la livre, pouvant le faire. Donc, on a vu que le Seigneur, lui, il dit, il vient me prendre, il veut me plonger dans les eaux. Il n'a pas dit dans l'huile, mais dans les eaux. Et pourquoi dans les eaux? Pourquoi dans les eaux? Pourquoi dans les eaux? Et le Seigneur va permettre qu'aujourd'hui, en abordant le sein maternel, et en voyant ce qui sort du sein maternel, qui est bien pour un enfant qui est sorti de la matrice, on va voir la constitution de l'air maternel, qui est sorti de la matrice, pour comprendre pourquoi est-ce que c'est très important, qu'on reste dans les eaux. Et les eaux, c'est l'image de sa parole. Et dans cette parole, dans cette parole, il nous fait grâce par son esprit, et il enseigne chaque personne, selon son besoin, afin de produire en lui ce dont il veut, ce dont il a besoin. On a vu que lorsqu'on est dans la matrice du Seigneur, ou bien très souvent, de manière générale, on voit que dans notre société, par exemple, on a des gens qui font des interruptions volontaires de grossesse, on a des avortements, on a trouvé qu'à maison, on a trouvé un bon nom à interruptions volontaires de grossesse, pour essayer d'embellir un peu le fichier, pour essayer de consentir un peu les gens. On a vu que le Seigneur, lui, il ne peut pas avorter. Mais si on regarde tout le monde, on voit qu'il y a des chrétiens, on voit qu'il y a des chrétiens qui ne contemplent pas le Seigneur, qui n'ont pas les yeux, qui regardent le ciel, qui n'ont pas des pensées, qui se fixent sur le Seigneur en permanence, qui n'ont pas un cœur, qui aiment, c'est parce que très souvent, personnellement, chacun a pris la décision, de chaque personne, dans ce cas, a pris la décision, d'interrompre le processus de croissance, d'interrompre le processus de formation, que le Seigneur voulait qu'il suive. Et parmi l'une des choses, l'une des choses qui fait que le processus de formation est interrompue, c'est quoi? C'est que, on ne se conforme pas à la parole du Seigneur. Il y a des gens qui sont, qui sont des sages de ce monde, des intellectuels, des gens qui veulent corriger le Seigneur, par exemple. des gens qui ne s'efforcent pas à se rendre conformes à la parole, mais qui vont s'efforcer à prendre la parole et à rendre la parole conforme à leur vie, conforme à leur façon de penser, conforme à leur parole, conforme à leur volonté. Quand le Seigneur est dans la compassion, il prend l'homme péché pour le mettre dans les eaux. Et ces eaux-là, ce sont les eaux du Seigneur lui-même. Ce ne sont pas les eaux du monde. C'est les eaux du Seigneur lui-même. Ce sont les principes du Seigneur. C'est la volonté du Seigneur. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a établi, qui est ignoble, qui ne change pas. Et je vais juste prendre un exemple pour mieux illustrer. Prenons par exemple le cas du baptême. D'accord ? Prenons le cas du baptême. Baptême dans les eaux. C'est ce baptême dans l'esprit. On peut ressentir plusieurs types de baptême. Mais prenez un baptême dans les eaux. Passer par l'eau du baptême, par exemple. Alors, on a très souvent entendu dire que le baptême, la forme du baptême n'est pas intéressante. Ce n'est pas ça, quoi. Ce n'est pas le plus important. Je crois que beaucoup de personnes déjà ont entendu cette expression-là ici. La forme du baptême n'est pas importante. Moi, j'ai entendu ça presque tout le temps ou que tout le temps que je grandissais, j'ai entendu cette parole-là. Et on voit que les personnes qui parlent comme ça ont très souvent reçu la sémence des personnes qui sont... Les personnes qui parlent comme ça ont très souvent reçu la sémence des personnes qui sont intellectuelles, et qui veulent corriger le Seigneur. Alors, il y a un passage... Un passage dans Job qui dit que ce que le Seigneur a coubé, qui peut le redresser? Qui peut venir redresser ce que le Seigneur a coubé? Pardon, c'est plutôt dans Echésas. Dans Echésas, c'est le verset 13. Il dit que regarde l'œuvre de Lourine. Qui pourra redresser ce qu'il a renversé? Qui pourra redresser ce que lui, il a renversé? Ça veut dire que quand le Seigneur a dit quelque chose comme ça, qui va venir parler? Quand Jérémie, même dans Jérémie 12, vous voulez vous savez ce Seigneur? Il dit, Seigneur, tu es trop juste pour que je conteste contre toi. Mais dis-moi, permets-tu te faire seulement que je puisse m'esprimer un peu? Pourquoi est-ce que le méchant a réussi dans ses voies? Pourquoi est-ce que lui a réussi dans ses voies? D'accord. Pourquoi le méchant a réussi dans ses voies? Pourquoi? Pourquoi? Mais on voit la manière à qui il s'est pris. Quand Aban voulait intercéder au Sodome et Gomorre, il a dit, Seigneur, permets-tu que je parle en professe? Il se peut, permets-moi de parler. Et quand il peut se dire, il dit que j'ai osé parler au roi de Watt, laisse-moi encore un peu parler, si tu trouves ce mot injuste. Laisse-moi encore un peu parler, si tu trouves ce mot injuste. Donc on voit qu'il avait formé une révérence, parce qu'il savait que ce que le Seigneur avait établi, ce que le Seigneur avait dit, ça devait être respecté, ça devait être révéré, ça devait être accepté, on devait s'accorder, on devait se conformer à ça. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui ne se confondent pas à la parole du Seigneur. Et je prends des filles, toutes personnes qui refusent de marcher selon que le Seigneur demande. Regardez, il n'y a pas de croissance spirituelle. Je prends des filles. Il n'y a pas de croissance spirituelle. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur t'amène au détroit, au point de retu et de contact, et que là, il te dit, abandonne, il te dit, laisse. Tu te dis, je ne laisse pas. Tu ne traverses pas. Tu vas rester là des années. Et tu vas rester là, mais tu n'avances pas. Tu auras beau même commencer à lire encore plus, plus de versets, plus de corps, mais tu n'avances pas. Tu ne peux pas avancer. Parce que tu as refusé de laisser quelque chose derrière. Tu as refusé que ton chemin se resserre. Tu as envie de laisser des choses. Le chemin se resserre parce que tu dois le laisser. Tu dois laisser certains bagages. Tu dois laisser l'ignorance. Tu dois laisser plein de choses que tout ce que Seigneur veut te détacher pour pouvoir prendre ce nouveau chemin-là. Mais si tu ne veux pas. D'accord? Donc, ce soir, on va essayer d'aider avec amour. On va essayer avec amour d'aider les personnes qui ont reçu la sémence et qui ont porté du fruit. La sémence de baptême n'est pas importante. Donc, pour le partage, j'ai vraiment été, j'ai vraiment eu ça. Je vais essayer de couper d'abord l'écran et de montrer autre chose. On va aider les personnes. Alors, on va partir. Je peux inviter tout le monde. Chacun me prend sa Bible. Allons-y dans acte 2. Acte 2, 38. Alors, je vais encore partager mon écran. Comme ça, on va le faire ensemble. Voilà. Donc, acte 2, 38, comme on le connaît, comme je crois que beaucoup de personnes ici connaissent, c'est lorsque, c'est la Pentecôte, lorsque le Seigneur a envoyé son esprit sur ses disciples. Alors, ils ont dit que les disciples étaient fous parce qu'ils commençaient, ils parlaient, ils parlaient, ils parlaient, ils parlaient des neveux du Seigneur en toutes les langues. Ils ont dit, bon, ils ont bu du vin, d'où là, c'est certainement en train de leur tourner la tête, ils sont fait de perdre la tête, quoi. Et, bon, Pierre a pris la parole et puis il les a parlé en leur disant qu'en fait, ils ne sont pas fous. Mais, ils annoncent Jésus Christ qui était parmi eux et qu'eux, ils ont crucifié. Et c'est Jésus Christ là que le Seigneur lui-même a attesté. Il nous dit qu'au verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eut le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous ? » Pierre leur répondit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc, puisque la forme du baptême, puisque la forme du baptême, vous avez l'impression que c'est une forme du baptême, allons-y, regardez, c'est qui veut dire baptisé. Donc, j'écoute là. Franchement, ce n'est pas moi qui écris. Alors, j'espère que c'est toujours lisible. Donc, ici, on nous dit donc que ce mot, « Chacun de vous soit baptisé » vient de « baptiseau » qui veut dire plonger, immerger, submerger. C'est-à-dire un navire qui coule, un navire coulé. Voilà. Plonger, immerger. Baptiseau. Plonger, immerger. Donc, si je regarde le mot plus bas, la partie duquel ça vient, plonger, tremper, immerger. D'accord? Voilà. Donc, on nous dit ici que quand Pierre dit « Répentez pour que chacun de vous soit baptisé », ça veut dire que chacun de vous soit immerger au nom de Jésus. C'est ce que le Seigneur lui a dit. Quand Jésus lui-même devait prendre son baptême, il s'est immerger. il s'est immerger. Les hommes sont venus au quatrième siècle dire que ce n'est pas important. On peut prendre un peu d'eau et on verse sur toi comme si tu étais une plante. On t'arrose. On arrose trois fois. On verse un premier arrosage. On voit que notre salle va mouiller la tête. On dit au nom du Père. On prend encore notre arrosage, on verse encore un peu. Il y en a qui se plaignent souvent que tel pasteur il verse trop d'eau. Quand il te baptise, il est trempé. Tellement qu'il n'aime pas les eaux. Tellement qu'il n'aime pas les eaux. Donc, j'espère que parmi nous, ceux qui avaient reçu la sémence des intellectuels, des gens qui sont venus redresser, que Dieu a été boulé, j'espère qu'aujourd'hui ils savent qu'ils n'ont plus d'excus parce que le mot baptiser veut dire énergie qu'on plonge à l'intérieur. Alors, on va faire notre exercice. On va regarder ça c'était que chaque fois de vous a baptisé. On peut se dire bon, c'est le verbe. On va regarder ici ce que signifie baptême. Alors, je vais chercher un mot. Il y a quand même le mot baptême dans la Bible. Alors, je suis chouchou autrement. Je vais venir ici. baptême. Voilà. Donc, si je prends ce premier mot-ci. Mais voilà, les gens viennent à son baptême. Ça, c'est Jean. Alors, on voit que c'est toujours baptisme qui vient de baptiseau. Donc, je me suis trompée. Alors, ici, c'est baptisme. Il veut dire immersion, submission. Donc, quand Jean venait au baptême de Jean, il venait rentrer dans les eaux. Alors, voyons un peu autre chose. On va voir chez le baptême au nom de Jésus. Non. Et si on nous dit qu'on était en sévelis avec Jésus, on voit que c'est toujours le même mot. D'accord. Donc, ce qui était arrosé, et qui croit qu'ils ont été baptisés. En fait, vous n'avez jamais été baptisés. Vous avez été arrosés. Le mot qu'on aurait d'utiliser, ce n'est pas, c'est arrosage. Un peu comme des plantes. On lui dit arrosage comme des plantes au nom de Jésus. Mais pas baptisé. Donc, pour la marche chrétienne, il est important de se baptiser. C'est impératif de se baptiser. Et la vie lui dit que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers le Seigneur. Le baptême, c'est comme le mariage. Le baptême, c'est comme si tu viens de toi-même. Tu dis je m'engage. D'accord ? Si un homme vit avec une femme et que les deux ne sont pas légalement maris, on sait bien qu'ils ne sont pas tenus pour marier. S'ils remplissent, ils n'ont qu'à remplir un document administratif. Ils ne mettront jamais qu'ils sont mariés. Et la femme peut aussi sortir d'ailleurs, dire mon mari, mon mari, dès qu'on met un document administratif, il est rempli. Elle ne peut pas coucher que je suis mariée. Elle aura beau dire que je suis mariée, elle n'est pas mariée. Donc, quand on revient avec le cas de la parole, lui dit que le baptême c'est l'engagement. Si tu dis que tu t'es converti et que tu crois en Jésus, tu t'es répandu. L'étape qui suit le baptisme, le baptisme, tu dois rentrer dans les eaux du baptême. Maintenant, c'est toi de te voir. Tu choisis ce que les hommes t'ont dit pour que tu sois ce que Seigneur t'a dit. Parce que demain, tu seras devant le Seigneur. Et que, il va gagner ton nom parmi les gens qui se sont engagés avec lui. Il ne va pas voir ton nom. Il ne va pas voir ton nom. Tu vas dire mais Seigneur, j'ai prié. Seigneur a dit mais je ne vois pas que tu n'es pas engagé avec moi. C'est l'engagement. C'est pour ça qu'on peut baptiser les enfants parce qu'un enfant n'est pas conscient pour s'engager. Mais quand instruit l'enfant selon la voie qui est restée, ça veut dire que dédication. Ce mot-là, j'ai regardé ce mot dans le Probebe 22, ça veut dire dédicace. Instruit l'enfant, c'est ça l'édicacé. Ça ne veut pas baptiser l'enfant en disant que non, c'est comme si tu as mis l'enfant à l'école. Non, ce n'est pas la même chose. Tu as mis l'enfant à l'école pour qu'il soit instruit. Mais demain, quand l'enfant va prendre une décision qui nécessite sa propre volonté, son propre engagement, il le prendra de lui-même comme demain il essaie de se marier. C'est une décision qui prend de lui-même. C'est un engagement qui prendra une personne qui dit je te serai fidèle, on va rester ensemble. Ça, c'est l'amour, on ne sait pas. qui sont convertis mais qui ne veulent pas passer par les yeux du baptême. Alors, Jean 14, Jean 15, je vous dis, le Seigneur dit je ne vous appelle plus mes serviteurs mais je vous appelle mes amis. Pourquoi? Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et pour que le Seigneur t'appelle son ami, il faut que tu aies expérimenté Jean 15, 14, qui dit quoi? Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Pas ce que les hommes vous ont commandé. Pas ce que les hommes vous ont enseigné mais ce que le Seigneur lui-même vous dit. Celui qui fait ce que le Seigneur dit, le Seigneur dit qu'il appelle son ami et le Seigneur va lui accéder davantage. C'est ce qu'il dit dans Jean 15, 15. Ce que j'ai appris de mon Père, je vous ai fait connaître tout ça. Donc, si tu ne veux pas te conformer à la volonté du Seigneur, tu n'auras pas une marche chrétienne qui avance. Tu vas assister dans le moralisme. Tu seras nain spirituellement. Tu seras nain spirituellement. Mais si la parole de Dieu Seigneur t'intéresse et que tu dis je veux faire comme le Seigneur m'a dit et non pas comme les hommes m'ont enseigné. Parce que les hommes peuvent se tromper. Le Seigneur dit qu'ils me disent qu'ils me disent dont les aveux que prennent la parole du Seigneur ils ne motivent parce qu'ils ne comprennent pas. Et parfois c'était intentionnel avec ce qu'on appelle les Pères de l'Église. Parce que beaucoup n'étaient pas convertis. Donc ils prémettent les doctrines du monde et puis ils ramenaient ça pour créer une sorte de conformisme. Mais ceux qui sont éclairés par le Seigneur qui se convertissent ce sont ceux qui marchent selon que la Bible a enseigné et non pas selon que les hommes les ont enseignés. Amen. Donc c'était un point sur lequel le Seigneur m'a mis à cœur de lui parler. Parce que je crois qu'on doit être beaucoup là et il doit beaucoup de personnes à qui maintenant est-ce qu'il y a des personnes qui écoutent qui est arrosé et qui veulent bien se conformer à la parole du Seigneur. Qui décident qui veulent voilà Seigneur moi je ne veux pas faire ce que les hommes ont dit. parce que c'est lui qui va nous juger. Mieux moi je recommande à chacun ici de faire selon que le Seigneur demande. Donc s'il y a des personnes qui veulent qui peut-être ont des questions par rapport on peut soit dans le Seigneur il y a des questions on peut activer le micro il y a des personnes qui ont des questions qui veulent mieux comprendre qui veulent se baptiser n'hésitez pas à signaler mais le baptême dans la parole c'est tous ceux qui se baptisent un peu comme vous avez vu. la Bible dit que ce jour il y a eu 3000 personnes 30 personnes qui ont donné le nom de Seigneur donc ceux qui se baptisaient se baptisaient le jour de leur répentance il n'y a pas de cours de 3 mois de catéchisme de 3 ans avec examen à l'appui c'est pas moi qui écris la Bible hein soit on marche selon que la Bible dit soit on marche pas selon que la Bible dit mais moi je veux faire ce que la Bible dit parce qu'il n'y a qu'un seul qui m'accueillit il n'y a qu'une seule personne qui m'accueillit il n'y a qu'une seule personne il n'y a qu'une seule personne qui m'accueillit alors on va continuer avec le même à tenu et je vais de nouveau partager mon écran voilà donc le deuxième la deuxième définition de compassion c'était le saint maternel et une des fonctions principales de saint maternel dans ce cadre c'était l'arrêtement le nez maternel je sais pas si mon frère Mathuron pourra nous aider un peu pour cette fois-ci est-ce que tu pourras ouvrir Genèse 21.7 voilà alors dans Genèse 21.7 on n'a jamais mis le test ici je dois te autoriser on m'entend ? oui ça va ok je lis dans le livre de Genèse de Genèse 21.7 elle dit aussi qui aurait dit à Abraham que Sarah allaitérer des enfants car je lui ai enfanté un fils dans sa vie l'enfant grande c'est bon merci donc voilà alors Genèse 21.7 c'est la première fois que ce mot est étudié c'est Yannak Yannak ce premier mot est beau Yannak alors Yannak j'ai vu plusieurs écritures mais en fonction de comment c'était conjugué aussi donc ici dans la BGC ce texte-ci vient de la BGC dans la BGC c'était électoraire dans la BGC c'est électorat dans la BGC française aussi dans la BGC c'est électorat donc j'ai vu cette syntaxe un peu différente mais fondamentalement j'ai retrouvé les mots qui étaient définis donc ici on a notre première lettre qui est le Ré qui est ouvert Ré Ré on le dit en soufflant dans le Ré qui est ouvert c'est le souffle du Seigneur d'accord c'est le souffle du Seigneur ensuite on a notre deuxième lettre qui est toute petite la plus petite c'est le Yud c'est la main c'est la puissance c'est l'action du Seigneur et ironiquement c'est la plus petite lettre ironiquement ça montre au moins que le doigt de Dieu est très puissant le Seigneur dit que si je chasse les démons par Dieu c'est que le doigt de Dieu est venu jusqu'à vous mais quand il regardait le doigt de Dieu en fait c'était juste un simple individu c'était juste un simple individu c'était pas une armée des anges c'était juste un simple individu mais qui avait mené le royaume sur la terre et quand on regarde séparément les magiciens à partir du quatrième en Égypte à partir du quatrième fléau ils n'ont pas pu imiter à partir du quatrième fléau ils ont dit non ça c'est le doigt de Dieu ça c'est le doigt de Dieu et tu vois que c'est une lettre puissante qui montre la puissance de Dieu mais elle est la plus petite et ça montre ce côté de l'humilité du Seigneur ce côté d'humilité du Seigneur c'est vrai qu'il n'est pas extravagant mais quand il est venu même si tu es il est venu il est venu il est caché quelque part dans une crèche dans une crèche alors que vous savez noter si ça avait des raisons on a les meilleurs hôpitaux les 5 étoiles 10 étoiles 15 étoiles et tout le Seigneur il est venu dans une crèche donc pour pour montrer que vraiment le Seigneur quand il agit puissamment il agit dans la simplicité il ne fait pas le tap à l'oeil et ça aussi c'est un message pour nous de pouvoir suivre cet exemple lorsque nous voulons agir les oeuvres puissantes on ne fait pas de boucan on ne met pas la chair derrière mais on suit l'esprit et l'esprit du Seigneur c'est un esprit qui manifeste l'humilité et qui va agir de manière à percuter mais dans ce qui est à nos yeux vile dans ce qui est à nos yeux vile quand Samuel est parti pour chercher un roi à la place de sa rue il a regardé Eliab Eliab était grand beau tout ça il a dit certainement c'est loin du Seigneur devant mes yeux le Seigneur il a dit non ce n'est pas lui je l'ai rejeté et après on avait oublié David et quand David est venu c'était un petit petit garçon en fait c'était un petit garçon que le Seigneur avait établi pour pouvoir pour pouvoir régner sur Israël et sur Judas c'était un petit jeune homme comme ça mais qui avait trouvé le coeur du Seigneur qui aimait le coeur du Seigneur qui aimait son coeur qui aimait faire sa volonté qui aimait se conformer à la parole du Seigneur le yod le yod l'action du Seigneur et quand Bonnet a vu David il a méprisé David il n'avait pas vu il s'attendait à avoir je ne sais pas trop quoi avoir un géant comme lui mais il n'avait pas vu le yod derrière il y avait le yod qui accompagnait David et qui marchait avec David quand même le yod c'est pour ça que le Seigneur agit partout après ça on comprend qu'il ne faut pas mépriser ce qu'on peut voir à vue d'oeil mépriser ce qu'on peut voir à vue d'oeil c'est comme des enfants il ne faut pas les mépriser parce que le Seigneur peut se servir de n'importe quoi pour nous passer un message il a utilisé une annaise pour parler à un prophète il a utilisé un coq pour interpeller un apôtre le yod l'action du Seigneur ça passe dans des choses qu'on ne voit pas on méprise on voit un homme qui n'a pas de beauté pour attirer les regards on dit non ça ne veut pas être le Messie il vient de Nazareth Nazareth c'est quoi c'est rien il vient de Nazareth regarde vous ne voyez qu'aucun prophète ne vient de Galilée voilà ce qu'il disait mais c'est là où le Seigneur vient là où tu méprises et c'est là qu'il vient ce que tu méprises c'est là il vient d'Abel il dit tu donnes toutes bonnes choses là je sors toutes bonnes choses là Amen le yod le yod le yod c'est quoi quand on regarde le chiffre 40 même qui veut dire les os même le chiffre 40 dans l'alphabet c'est le même c'est qu'il yod au 40 et quand on prend juste le 4 le 4 c'est Dalet c'est la porte c'est le Seigneur lui-même Dalet mais lorsque 4 est seul entre 4 et 40 on est d'accord que 40 est plus grand Amen donc quand 4 est seul 4 c'est le Seigneur qu'elle est seul il est quelque chose je veux dire il n'est pas nul mais lorsque il prend le 0 que nous sommes et qu'il le greffe au 4 on obtient quoi 40 donc on vient qu'on fait la force de Christ donc Christ s'en confond quand il nous greffe à lui Amen comme ça qu'à 6 au ciel il veut les 0 il veut les 0 il veut les nous les gens qui sont les gens qui sont tout petits et bien il colle la lettre yod là et avec ça il fait des choses puissantes il fait des choses puissantes donc c'est vous dit ne rentrons pas dans le on n'est rien lui on n'est rien allons nous greffer au 4 Amen et ça produit les eaux ça produit les eaux on plonge dans ces eaux là on les boit on se baigne on reste à l'intérieur et ça augmente encore la force de Christ et quand il va prendre moins flore 0 il colle là c'est 40 d'accord il va prendre je vois ici Anas il vient qu'on est là on est à 400 il va comprendre Angèle je l'ai dit on est à 4000 donc plus on est au moins des 0 plus le 4 est très fort quand les hommes nous voient 0 voyons le 4 devant allons nous greffer avec le 0 que nous sommes le Seigneur va faire des choses et elle sera à vous Amen donc on a le lait ici qui commence par le souffle le Seigneur qui souffle ensuite il agit il va recouvrir le noun le noun c'est poisson d'accord le poisson le poisson ça représente aussi l'ail ça représente les hommes que le Seigneur va pêcher des eaux du monde il va dire à Pierre laisse désormais tu seras un pêcheur d'hommes faisant il a dit le mot pêche parce que Pierre est un pêcheur pour que Pierre comprenne bien le rapport qu'il y avait entre ce qu'il faisait comme son métier et ce qu'il va faire en fait désormais tu vas pêcher les hommes on voit que vraiment la Pentecôte Pierre a vraiment pêché les hommes pour pouvoir les amener dans le royaume de Dieu il a pêché les hommes ça c'est le noun le noun ça représente l'homme et le noun ça représente quoi ? ça ne représente pas l'homme ça ne représente pas le 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 rhét comme on avait vu le rhét le rhét qui était pêché mais ça le noun ici représente un homme qui veut sortir des eaux un homme qui entend la voix un homme qui a vu le filet qui se dirige vers le filet ça c'est le noun ici là le noun donne cette image aussi de quoi ? quand on voit les poissons les dauphins les poissons qui sortent de l'eau comme ça les rocans ils sortent jamais de l'eau comme ça ils sortent avec la bouche ouverte et ça c'est interprété comme le souffle ils sortent de l'eau ils prennent le souffle c'est une nouvelle naissance et donc attraper de cette eau là il faut les amener dans une autre eau dans laquelle ils vont vivre Amen et cette eau là c'est quoi ? c'est le nouveau royaume c'est entrer par la porte étroite entrer par la porte étroite c'est lui par la croix faire ce que le Seigneur dit donc par exemple du baptême c'est entrer par la porte étroite parce que la marche chrétienne commence par la répentance suivie du baptême c'est là que tu sais que tu commences à marcher dans la temps de la foi si tu ne fais pas ça tu es vraiment en train de tu es en train de te conformer tu es en train d'essayer de produire c'est un tété que tu crois que le Seigneur va accepter mais je crains pour toi que tu n'es pas sous la voie du Seigneur parce qu'à la voie du Seigneur il fait ce qu'il demande on a vu ça la dernière fois que tu peux essayer de produire c'est un tété en te conformant à certaines choses que tu crois que le Seigneur va finir par accepter le Seigneur lui dansait il a dit sur le chemin il n'y a qu'un seul chemin dans le langage français le courant dit tout chemin mène à Rome mais pour le ciel tout chemin ne mène pas au ciel il n'y a qu'un seul chemin qui mène au ciel c'est Christ sur ce principe donc ensuite l'action du Seigneur vient pécher un homme l'homme donc on a le Ré pardon je prévenais de toucher le C'est sur le Ré donc on a le Ré le Souffle le Ré le Souffle le Yôte c'est la plus petite lettre ensuite on a le Nôme qui représente l'homme qui vient qui sort de l'eau qui expérimente la nouvelle naissance alors ici aussi on a un Yôte mais le Yôte je n'en ai pas avec le le courant là c'est celui I donc pour ce qu'on ne va pas lire I parce que dans la prononciation on n'a pas on n'a pas la il y a Nik on a il y a Nah donc on va considérer ça comme notre lettre donc le Seigneur passe sa main puissante va porter un homme et passe sa main puissante qu'est-ce qu'il va faire ? il va l'amener ça c'est fait c'est lui ça veut dire imitateur c'est un imitateur c'est un imitateur et le petit T l'en bas c'est le A danse la voyelle quand c'est comme ça on va dire caf caf donc il va prendre un homme et il va faire de lui un imitateur qui suit quoi ? qui suit son esprit le vent le souffle c'est en ça que le Seigneur manifeste sa compassion avec nous c'est qu'il veut nous amener quelque part ce n'est pas ce n'est pas une situation du genre ah le Seigneur m'a délivré de telles choses il m'a délivré il m'a épargné d'un accident il m'a senti des problèmes ah le Seigneur vraiment tes compassions vraiment tu es compatissant vraiment vraiment merci pour cette personne que tu as aidé que tu as sauvé que tu as donné à manger et tout et ça s'arrête là non le Seigneur quand il agit dans sa compassion il t'amène quelque part quand il agit dans sa compassion il t'amène quelque part on a vu avec Raham qui t'amène au zoo et on voit ici avec le lait maternel qui est dans la lait maternel c'est pourquoi c'est pour que tu sois conduit par son esprit comme le vent il dit celui qui est né d'en haut est comme le vent il est comme le vent on sait d'où il vient on sait d'où il va c'est un homme qui devient spirituel on sait de dans le lait pour que tu deviennes spirituel un homme spirituel qui marche selon Raham la compassion selon la parole le lait les os et porté par le souffle voilà pourquoi on commence par le souffle et on finit par le souffle vous savez que le souffle l'esprit seigneur te porte dans cette marche là et tu marches comme ça au quotidien porté par le souffle du Seigneur donc ensuite voilà compassion par exemple la compassion on continue la compassion alors ici ça c'est le lait matinal et une chose qui nous a intéressé c'est quoi il va me dire c'est que le lait matinal est constitué de 88% d'eau 88% d'eau 88% d'eau 88% d'eau c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'orientation pourquoi est-ce qu'il t'amène dans le même les eaux les eaux c'est la parole Amen donc si tu es là tu dis que tu aimes le Seigneur et que tu n'es pas beaucoup d'accord même ton amour d'accord la parole n'a pas augmenté ton désir d'aller dans les profondes n'a pas augmenté tu ne bois pas l'aide du Seigneur parce que quand tu bois l'aide du Seigneur il te donne beaucoup d'eau il te donne beaucoup d'eau Paul disait ne vous trompez pas par vos faux raisonnements on trouve beaucoup de faux raisonnements beaucoup de fausses espérances beaucoup de fausses espérances il y a beaucoup de surprises parce qu'entre les personnes qui ne vont qui n'aiment pas trop la parole et qui ne vont pas quand même être trop qui ne vont pas quand même le Seigneur je n'aime pas la parole aide-moi à grandir mais qui vont quand même se convaincre à elles-mêmes qu'elles sont sur la voie du Seigneur il y a de quoi il y aura beaucoup de surprises il y a de quoi il y aura beaucoup de surprises il y a de quoi il y aura beaucoup de surprises le lait la compassion c'est dans sa compassion parce qu'il veut te relever il te donne des os il te forme dans sa matrice il te forme des organes qui ont une certaine teneur en nous et il te nourrit d'un aliment qui a une grande quantité d'eau alors il y aura quelques particularités tout ça du outre spirituel le lait maintenant est très pratique c'est toujours prêt c'est économique c'est économique c'est économique amen c'est-à-dire que celui qui est en contact avec sa parole il fait même des économies je vous assure parce que tu vois les harons avec nos bijoux pour qu'ils nous fabriquent ça coûte des beaux d'or ça coûte des bijoux en or ça veut dire quoi ? ça veut dire que aller avoir des relations avec les hommes les pasteurs pour qu'ils prient pour tant pour qu'ils intercètes pour qu'ils soient des médiateurs ça coûte trop cher parce que quand il va prier pour tant une ou deux fois il attend que c'est dans une offrande d'action de grâce il attend que c'est dans une offrande de reconnaissance de l'ancien qu'il a par contre lorsque tu vois il n'y en a qu'un lait maténait qui sort du sein du père tu fais des économies amen et tu vas m'aider de toute façon à faire des économies économie en temps économie en argent tu fais des économies nous au niveau émotion affectif nous au niveau de t'exposer à te faire arnaquer tu fais des économies et tu deviens indépendant c'est écologique alors il comporte plus de son composant il prévient le syndrome de la mort subie des nourrissons alors le syndrome de la mort subie des nourrissons beaucoup de scientifiques ne savent pas quelle est la cause ils spéculent ils spéculent mais ils ont quand même remarqué que les enfants qui boivent la tétée ne connaissent pas très vite trop facilement ces morts-là avant deux mois enfin jusqu'à quatre mois ils ne connaissent pas trop vite ces morts-là mais non c'est très spirituel c'est très spirituel pourquoi ? on va dire que quelqu'un qui vient de naître quelqu'un qui vient de naître qui vient de se convertir pour qu'il ne meure pas de manière de subisse encore de comprendre de ce qui s'est passé peut-être de la persécution est trop grande peut-être de trouver un ami là-bas qui a dit gars tu fais quoi tu es jeune nous tenons dans le monde vivons mangeons du monde car devant nous mourons on a besoin de faire quoi ? on a besoin de vivre du lait passons dans ce lait-là on le préserve de mourir nous en prenant ce lait-là on se préserve de mourir la mère c'est très spirituel ça crée un lien intense entre la mère et le bébé le moment qu'il y a le père le sable un enfant il y a une connexion qui se passe entre l'enfant et la mère et donc un chrétien qui aime t'aider au sein du père c'est quelqu'un qui va utiliser ses yeux que le Seigneur a formé quand il est dans la matrice pour contempler le père il va aimer la nourriture que le père lui donne il va aimer et il va apprendre à aimer ça il va apprendre à aimer ça il va apprendre à aimer cette nourriture-là donc ça aussi c'est une particularité d'aimer prendre le nez c'est qu'en prenant le nez on apprend à contempler le Seigneur parce que les enfants ils ne le voient pas tout de suite certains voient vite d'autres ils ne voient pas vite et après ils commencent à voir un peu la lumière mais quand l'enfant commence à voir ce qui l'intéresse ce n'est pas ce qui est autour de lui quand il tète là ce qui l'intéresse c'est sa mère qui l'intéresse il braque les yeux dès le début jusqu'à la fin il tète regarde c'est comme ça qu'il va remarquer sa mère connaître son odeur voilà donc ils ont l'occasion de pouvoir contempler sa mère alors ici on a de nouveau les composants on va parler on a des minéraux des vitamines des protéines des dupides c'est un tout mais pour le moment on va s'intéresser on va plus s'intéresser ici dans l'eau pourquoi est-ce que le Seigneur a mis beaucoup d'eau dans le lait et pourquoi est-ce que il nous parle du lait comme étant l'aliment qu'il nous donne dans sa compassion alors on a un premier passage puisque tout c'est très spirituel la vie dit dans le Colossien 3,16 que la parole de Dieu habite à bord dans mon milieu de vous que la parole de Dieu habite à bord dans mon milieu de vous et pourquoi est-ce que le Seigneur lui nous donne une hôture il y a beaucoup d'eau parce que le but du Seigneur c'est que la parole qu'il nous a donnée là habite abondamment au milieu de nous habite abondamment au milieu de nous parce que la manière dont il nous a conçu il faut que ce soit abondant la manière de nos relations dans la faiblesse de l'homme et de prendre le dessus il faut beaucoup de parole il faut beaucoup de parole et on voit que si deux chrétiens deux personnes qui se mettent ensemble par le téléphone très souvent par exemple des longues heures s'il n'y a pas beaucoup de paroles à l'intérieur voilà tout finit par tapécher soit raconter des futilités parler des gens critiqués voilà mais au finish ils auront perdu du temps ils auront dissipé la parole et ils ne se seront pas ressourcés ensemble voilà pourquoi c'est très encourageant que lorsque des personnes qui créent le Seigneur se retrouvent de vraiment faire l'effort d'aimer parler la parole il y en a qui disent que non on peut aussi parler un bon papa de la parole non je ne pense pas qu'à être aimé d'ici il peut se retrouver il parlait de même pote il n'était pas de ma parole je ne pense pas parce qu'en temps de persécution on ne sait pas si on va concevoir demain on entend comme ça bon Étienne est mort lapidé après Jacques Étienne est mort les gâtes ça mettait dans la conscience à tout moment du passé donc quand ils se retrouvaient là ils se fortifiaient parce que tu pourrais sortir de là tu tombes sur le persécuteur il t'attrape comme ça il prend tes doigts il commence à tailler il coupe petit 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 il renonce il te tue à petit feu à petit feu dans une intense douleur si tu ne t'es pas fortifié tu vas régner le Seigneur à ce moment là imagine que tu régnes même bien là comme tu fais et quand tu as fini de régner tu te tues quand même c'est chaud pour toi donc ils se retrouvaient ils se fortifiaient parce que la persécution la pression était telle qu'on ne sait pas ce qu'on allait se voir et c'est comme ça il tue petit 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 on sera sûr que Jacques est mort ensuite on a tué Paul ensuite on sera sûr que les dos sont mort on sera sûr que les diacres sont mort on est sûr que le Seigneur les préservait et puis ils allaient ici et là ils allaient juger mais beaucoup de personnes ont été tuées dans ça et ceux qui étaient vivants savaient que non quand ils se retrouvent là c'est pour se fortifier même ce que je dis dans les pays persécutés quand les gars se trouvent s'ils ont une seule page de la parole parfois une seule vidéo comme ça une seule vidéo ils touchent la Bible en pleurant chacun peut peut-être prendre une page c'est sur ça là qu'ils vont se fonder jusqu'au jour ils vont se voir peut-être qu'ils étaient dix à la réunion peut-être qu'ils vont se faire ils seront cinq ans et qu'un autre roi a été tué et quand les seigneurs vont se voir ils ne vont pas parler de tout n'importe quoi ils vont se suivre ils vont parler de la parole ils vont parler du Seigneur ils vont s'encourager que si on est là on braque l'âme sur nous mais on ne peut pas être de celui qui peut tuer le roi et qui ne peut pas tuer l'âme créons celui qui peut tuer les deux fortichons-nous Amen c'est parce que la persécution silencieuse du système a fait que on ne voit plus l'urgence de se fortifier le Seigneur mais si on comprend j'ai dans l'esprit on va vous mentir à chaque fois désirer se fortifier le Seigneur la parole le Seigneur habite abondamment on est debout et le Seigneur avec l'esprit ça nous demande aussi une nourriture où il y a abondamment de nous donc alors la teneur à nous dans notre corps il n'en dépend puisque le Seigneur nous donne de l'air maintenant ça dépend de quoi ça dépend de la compulence de chacun ah Seigneur merci pour ta parole ça dépend de la compulence de chacun donc plus tu es gros moins tu retiens l'eau de la parole et plus tu es même et plus tu retiens l'eau en toi sur cette physique physiquement cette scientifique en ce moment c'est aussi très spirituel c'est aussi très 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 spirituel d'accord parce que la graisse la graisse ne contient pas vraiment de l'eau par contre le muscle contient beaucoup d'eau jusqu'à 70% d'eau le muscle et donc ceux qui sont spirituellement gras ils taisent à aller ouvrir la boule pour la lune ils ne retiennent pas beaucoup d'eau et ça va de soi parce qu'ils passent peu de temps devant la parole ne les mentent pas étant les auditeurs oublieux quand ils sortent ils ne peuvent pas te disséguer dans le domaine ils se plaisent spécialement ils sont lourds ils ne font pas des exercices ils n'aiment pas on médite vite fait parce qu'on est converti on est chrétien et après on passe à autre chose après on se distrait on passe par WhatsApp on passe par Facebook on regarde la télévision les trucs on fait plein d'activités mais pas beaucoup dans la parole si c'est ton cas tu es gras et comme tu es gras tu n'étiennes pas beaucoup d'eau la science l'explique c'est le mieux comment prouver maintenant il y a une bonne nouvelle même il y a la bonne nouvelle qui tient dans la loi le Seigneur demandait quand on lui donne sur le thème la graisse la graisse le Seigneur dit venez à moi vous qui êtes fatigué et chargé je vais vous donner du repos quand tu viens au Seigneur il te débarrasse de cette graisse là si tu veux aussi t'en débarrasser le Seigneur il a pour te débarrasser de ça et c'est la graisse là et ça c'était une image très forte c'est la graisse là des animaux qui étaient offerts de nos recours qui étaient offerts sur l'autel qui maintenait aussi le feu allumé qui maintenait le feu allumé ça veut dire quoi la graisse c'est ce qui t'empêche de recevoir les oeufs ça veut dire qu'une fois que tu t'engages et ça va pour tout le monde tu t'engages dans une marche avec le Seigneur le Seigneur le Seigneur va toujours t'emmener au renoncement Amen il va t'emmener au renoncement et on ne sait pas que le baptême est important le baptême c'est important aujourd'hui on sait que c'est important le Seigneur t'emmener pour que tu renonces à ta façon de penser une fois que tu renonces à ta façon de penser à ta façon de penser tu te débarrasses de ça tu viens de l'eau Seigneur tu te dis je me déchare de ça puisque tu es dans le corps tu consultes tu es sur le feu le Seigneur va retirer ça et quand il t'a dépassé de ça qu'est-ce qui se passe de nouveau le feu du Seigneur prend encore en toi le feu du Seigneur vient en toi consommer les oeuvres qui ne sont pas de lui ça c'est le feu du Seigneur quand le Seigneur souffre à nous c'est que son esprit se balade à nous et ça consomme ce qui n'est pas de lui et ça fait que ça maintient le feu du Seigneur parce que tu as envie de renoncement le feu du Seigneur maintenu en toi je ne sais pas ça se comprend dans la vie du renoncement il maintient sur le tel et ça fait que tout ce que le Seigneur regarde à nous qu'il ne retient pas de l'eau est consumé et ça là ça augmente encore le feu en nous Amen donc le Seigneur vient à nous et il se balade chez ce qu'il va consommer comme il a bien dit que celui qui est malade c'est pas celui qui est malade qu'il va partir pour un médecin mais c'est celui qui est c'est pas celui qui a un scientifique qui a parti d'un médecin c'est celui qui est malade quand tu viens de voir le médecin que tu es malade le médecin le médecin souvent quand les gens sont malades ils aiment bien qu'ils aiment bien monter complètement parce qu'ils ont trouvé les problèmes et qu'ils ont résolu d'accord quand le médecin hésite il donne sa marche il donne sa marche mais il ne sera pas content mais quand le gars regardait comme ça avec l'expérience il vient dire aux parents en fait j'ai anticipé à cause de mes années d'expérience j'ai anticipé sur le problème donc j'ai commencé à donner tel antibiotique par rapport à telle chose mais maintenant je me fais la radio pour confiner et qu'il fait la radio qu'elle radio confine il s'il est content parce que son antibiotique est venu pour te garer pour prévenir pour empêcher que la personne me meure donc quand le médecin devant le médecin le médecin aime trouver en toi ce qu'il va soigner il aime bien trouver en toi ce qu'il va soigner et ce qu'il va soigner pour que tu sois rétabli puisque tu souffres d'accord donc le Seigneur nous attend sur son hôtel afin de nous débarrasser de nos grèces c'est sa compassion donc pour moi je dis merci sa compassion donc si tu perds à méditer ne joue pas l'hypocrite en faisant comme si bave donc c'est le Seigneur en fait la grèce là qui m'empêche de retenir la parole c'est Whatsapp je viens me débarrasser de ça je viens me débarrasser de ça la grèce qui m'empêche de retenir la parole c'est ma télévision c'est quel programme quel programme il y a le matin je ne peux pas méditer c'est ça que j'ai déjà mis je viens me débarrasser de ça la grèce qui m'empêche de méditer la parole c'est quoi c'est mon orgueil je n'aime pas mourir quand mon mari me parle de mal je viens me débarrasser ça ne peut pas me tuer et cette grèce là t'empêche de retenir la parole retenir les os mais si tu viens et que tu viens tu te déposes à l'hôtel ça loups 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 on va augmenter l'intensité du fil en ce moment la grèce peut être sur le sommeil tu aimes ton lit il y a parfois des gens pour qui ils disent parfois je leur dis par rapport à la grèce que c'est même mieux sur ta vie que moi je prie que tu donnes le temps nécessaire après c'est même les épines dans ton lit que tu te lèves que tu te mets ta bouge pourquoi ils disent ça va t'impresser la grèce la grèce ça peut être des amitiés qui t'empêche de détenir les os la grèce s'il te plaît identifie ta grèce ce soir c'est qui t'empêche de passer par le détroit de franchir le détroit de franchir le point de rupture de mise en contact la grèce le Seigneur nous parle c'est pour nous aider d'accord donc une fois qu'on se débasse de la grèce maintenant il faut gagner avec du muscle il faut gagner un muscle parce que le muscle retient beaucoup d'eau il faut gagner un muscle et donc pour gagner un muscle c'est quoi c'est rentrer dans la parole c'est de demander au Seigneur c'est de dire Seigneur de plus en Père je veux je veux vraiment expérimenter et donc je veux expérimenter la grèce je veux connaître la parole je veux pouvoir être capable d'expliquer telles choses à une personne je veux être capable de pouvoir parler de la parole aux enfants de parler à la parole avec mon mari de parler avec ma femme je veux pouvoir être capable de parler de la parole à un inconvétif que je vois de présenter la croix de présenter l'évangile je veux prier pour le mal de voir les malades guéris je veux avoir des paroles de connaissance quand je parle aux gens tout cela quand on commence à démarrer ces choses-là on commence à nous mettre en exercice sur le campagnonnage on commence à nous mettre en exercice et c'est ça on commence à gagner du muscle d'accord parce que c'est ça les retéros je veux avoir très bien compris ça et que moi je veux par soi de deux à deux ils vont moi je vais parler par le passé de sa fille comme ça et quand ils viennent vous discuter ensemble jusque là où ils sont coulissés ils vous disent attendez on va partir des malades ils donnent du muscle ils pas demandent aux zénés les zénés donnent encore leur eau à boire et ils viennent maintenant plus recharger donc c'est sur le terrain en fait qu'on se muscle et qu'on se muscle on ressent le besoin tout de suite de faire quoi de s'hydrater donc à force d'aller vers les gens de leur part du mieux et tout ça on va gagner encore en capacité de rétention de men non le seigneur s'est prévu ça pour que ça nous fasse du bien donc parlons un peu de parlons de vous des facteurs mais si on parlait des facteurs donc de parler de la rétention de moi on parle des facteurs alors on a l'âge la science nous apprend que les personnes qui sont vieilles âgées ne retiennent plus beaucoup d'eau se déshydratent vite je crois que souvent en temps de comment on appelle ça en temps de canicule très souvent on veille beaucoup ces personnes âgées à l'aide de l'eau parce qu'elles ressentent plus la soif donc c'est vraiment prouvé et c'est aussi très spirituel je ne sais pas si on peut prendre notre frère Mathieu prend l'Ephésiens 5-27 donc on se rappelle d'une histoire de la Bible dans l'Ephésiens chapitre 5 verset 7 pour faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tâche ni rite ni rien de semblable mais saine et sans défaut Amen donc une chose aussi qui empêche de retenir les yeux de la parole c'est quoi c'est le fait d'être vieux d'être devenu vieux et vraiment le fait d'être devenu vieux ça concerne vraiment les chrétiens qui sont convertis depuis les épreuves ils sont déjà fatigués les fois quand ils voient les chrétiens ils disent ils vont se calmer quand ils voient les gens qui sont tout feu tout flamme qui aiment toujours prier on a commencé comme vous là ils souhaitent que les gens se calment et on a un cas très par rapport à la parole l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète le jeune prophète que le Seigneur avait envoyé voir Reboham roi d'Israël pour la bêtise parce que Reboham roi d'Israël avait dressé un veau d'or pour que le peuple puisqu'il y avait une scission entre Juda et Israël lui pour éviter qu'Israël retourne à Juda au temple pour louer la tente là où il y avait dans le temple déjà oui c'est vraiment qu'on se met dans le temple à ce moment autant un peu plus voir adorer le Seigneur et qu'il y a de nouveaux clients il a construit un veau d'or il a établi des prêtres et le Seigneur va envoyer un prophète un jeune prophète qui n'a pas donné son nom mais la Bible nous a montré que c'était un jeune prophète Poupati avertit le roi et le Seigneur lui avait donné l'instruction en lui disant que tu ne retournes pas par le chemin que tu empruntais Poupati et tu ne manges là-bas rien du tout et quand il a fini le panneau le roi le roi lui a dit viens manger chez moi le gars a dit non il a refusé les maires du roi imagine un peu ce qu'il était dans la cave du roi et pendant qu'il partait par un autre chemin un vieux prophète est venu il dit viens je vais te donner le panneau le vieux prophète c'est comme ça qu'ils sont les vieux prophètes ils aiment éteindre la grâce des jeunes prophètes les vieux prophètes la Bible dit qu'un Seigneur est dans l'Ephénèse c'est qu'il vient chercher une église qui n'est pas vieille qui n'a pas de vie ça dit qu'il y a une église qui s'est maintenue dans la jeunesse d'accord dans chaque personne il voit la flamme qu'il avait quand il s'est converti et la flamme qu'il a aujourd'hui est comparée si tu as vieilli là c'est parce que tu ne retiens plus les eaux et comme tu as vieilli tu ne peux pas rétenir les eaux c'est pour ça que quand tu es engromper ton premier amour on savait quand le bébé se convertit on méditait la parole quand c'est le Seigneur qui nous avait touché là non l'amour de la parole était intense et au contraire mais Dieu tu pries tu pries tu moules tout ça tu vois les gens où tu parles où tu saignes et tout et quand tu es devenu un vieux parce que tu as cessé de te exercer et que la graisse est venue à la place du muscle la rétention d'eau a diminué et comme la rétention d'eau a diminué qu'est-ce que s'est passé tu te comportais comme un vieux maintenant et quand tu vois les jeunes tu te dis qu'ils sont changés ils vont se calmer voilà ce que les vieux prophètes font donc tous ceux qui sont déjà de vieux prophètes la peine est lancée pour la répentance le Seigneur vient chercher une église qui est jeune Amen maîtrise qui est jeune voilà on a 88% d'eau environ dans le lait pourquoi c'est si important puisque le Seigneur ne fait rien au hasard alors on a un premier élément de réponse c'est ça c'est que dans notre corps Paul dit que les organes cachés là ceux qui sont fragiles on va dire ils vont cacher qui ont plus d'honneur que ceux qui sont visibles et c'est confirmé même dans la science c'est très confirmé spirituellement les organes qui sont le coeur le cerveau les muscles les os font partie de ceux qui ont une plus grande teneur en nous donc les os nous n'est pas répartis de manière uniforme dans l'organisme nous n'est pas répartis de manière uniforme il y a de la dent qui a juste un pouceau jusqu'au sang qui en a 90 à peu près passez par les poumons par les reins d'accord pas le cerveau comme on a dit la teneur d'eau diffère alors ici la science nous apprend que la concentration en eau est très forte dans le sang or le sang c'est quoi c'est la vie le sang non le sang c'est la vie et la vie dit que le juste vivant passe à foi vivant aussi ça veut dire revenir à la vie revenir à la vie revenir à la vie donc si le juste à un moment donné avait commencé à sombrer s'il a la foi il peut revenir à la vie d'accord si l'amour pour la parole avait commencé à sombrer si tu as la foi même ce soir le Seigneur peut restaurer ça parce que sans la foi nul ne peut être agréable au Seigneur nul ne peut être agréable au Seigneur sans la foi et la foi vient de quoi de ce que tu entends et tu n'entends pas le moyen de la parole le monde 10-17 la foi vient ce qu'on entend et ce qu'on entend par le moyen de la parole le juste vivra de sa foi Amen le juste vivra de sa foi nous nous la parole pour que la vie du Seigneur soit abondante en nous si là où tu es tu veux juste un peu plus de vie du Seigneur tu veux une d'eau tu es toujours poursuivie selon toi la parole est là Amen la parole est là si tu bois à têter du Seigneur il te donne beaucoup de parole donc voici un peu les répétitions les poumons sont constitués de 90% d'eau regardez un lot dans l'organisme c'est impressionnant je vous assure notre organisme nous sommes là voilà nous qui avons 90% de vos poumons la peau 82% le sang 80% ça dépend des chiffres le muscle 70% le cerveau 70% le squelette les autres 22% il y a des chiffres où ça dépend des sources mais voilà à peu près le sang la vie voilà un peu le besoin en eau de notre organisme le besoin en eau de notre homme intérieur voilà le besoin en eau donc quand tu te lèves le matin quand tu manges un biscuit spirituel frère quand même tu sais non quand tu avais essayé ton arrêt de mort on soit l'arrêt de mort donc la constitution de l'homme la constitution de l'homme en termes d'eau est au point que tu ne peux pas t'en sortir en négigeant la parole je vous assure c'est parce que on est c'est parce que l'homme chanel est très sensible à ce que l'homme physique mais un homme qui devient spirituel se rend compte que les besoins en eau sont tellement énormes bien que pour lui je n'ai même pas dit que quand il est encore partagé aux autres personnes bien que pour lui le corps est au moins 60% 65% sur la ressource constituée d'eau donc si ton organisme est constitué d'eau comme ça tu avais dit que pour qu'il fonctionne bien il faut que tu lui donnes au moins ça tous les jours c'est pourquoi si on voit 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 si ça reste bien c'est pourquoi c'est ce que nous enseigne en science 1% de déshydratation en train 10% de perte de performance et on l'hydratation doit être quotidien et la science nous dit qu'on doit boire il y a une quantité minimum qu'il faut boire chaque jour on est sûr que donc on va tenir et spirituellement alors et spirituellement alors et spirituellement quand tu n'as tu prends deux versets demain tu pourras encore deux versets ou un verset vite fait on regarde le temps on apprend le temps pour ça on prend le temps pour autre chose si tu es sensible à l'état de ton homme intérieur t'as su il approche d'attendre dans beaucoup d'histoires car ton homme intérieur de bruit c'est l'approche d'attendre peut-être mort déjà mais il peut revivre si tu es à la fin tes besoins en eau les besoins en eau continuons toujours dans pourquoi est-ce que l'eau est si importante pour nos organes la parole quand tu vois un chrétien qui a beaucoup la compromission il cherche pas loin il guinette la parole quand il se souvient parce que beaucoup là il a ses mains d'enseignement j'ai vu des gens comme ça dans le train on met l'enseignement et regarde compromission sur compromission il n'y a pas les eaux il n'y a pas l'eau aucun homme ne peut étancher la soif d'aucun homme je vous demande pas depuis que je me suis dit ce principe là non il peut m'avoir un très grand frère ou un autre qui va partager si c'est l'heure où le sien m'a dit que je veux que tu pries je veux prier si c'est ce matin écoutez là c'est intéressant et que je sens l'heure moi je sens sa paix c'est ce que je veux prier je veux pas se prier parce qu'un homme ne peut pas être t'encher la soif d'un homme jamais ce qu'un homme te dit là il te met la puce à l'oreille si tu écoutes si tu écoutes le partage de quelqu'un et que ça t'interpelle ce que Dieu veut te parler après là pars pour que le Seigneur te parle davantage mais non il ne peut pas être en chasse de non et quand tu comprends ça tu peux faire dans tu peux faire dans l'idolâtrie vouloir tout te côtoyer les grands hommes de jamais parce que tu sais que même si tu as le côtoyer il ne peut pas te donner la quantité d'eau dont tu as besoin il est stille gratuite il ne peut pas c'est pas possible oh là pourquoi c'est pas possible regarde-moi ici l'eau le corps humain est composé à 60% comme on a vu et donc pour essayer hydraté il faut boire en disons chaque jour 2 à 3 litres d'eau c'est facile à faire moi je suis sûr que je bois plus que ça alors les organes qui sont importants très fort teneurs on a vu le cerveau le vent les poulons les autres et donc boire régulièrement donc par jour vous pouvez mettre des récits pourquoi est-ce qu'on a l'eau est si important pour nos organes parce que c'est un peu comme quoi c'est un peu pour ceux qui connaissent qui connaissent ce qu'on appelle la bouille la bouille de maïs qu'on fait souvent avec eux aux enfants quand ils sont petits la bouille moi j'ai des bouillies comme ça quand tu prends la bouille qui est écrasée et compact tu ne peux rien faire avec ça mais tu ne peux pas faire de bouille sans eau c'est exactement comme ça quand tu prends la bouille ça que beaucoup beaucoup de personnes quand elles boivent la bouille la bouille de maïs la bouille ce qu'on appelle la bouille c'est la viande quand tu prends la bouille ou même la soupe la soupe la soupe est constituée beaucoup d'eau si tu désire la soupe ça ne fait plus la soupe ça sera une pâte qui va rester donc c'est-à-dire quand on dit qu'on fait la soupe on sait qu'on est beaucoup d'eau quand on sait qu'on fait la bouille on sait qu'on est beaucoup d'eau donc quand tu vois la bouille le matin que tu n'es pas sorti tu sais que dans quelques minutes tu vas rechercher encore plus parce que ça te c'est pareil quand tu penses à ton coeur dis-toi c'est au moins 80% que tu aies besoin de toi pour que tu sois capable d'aimer c'est au moins 80% imagine comment est-ce que tu dois te nourrir de la parole pour être capable d'aimer Dieu et de donner ton prochain parfois on prie c'est le nom et de donner le nom pour le prochain on finit pareil idem les mêmes choses les mêmes causes produisent les mêmes effets les mêmes choses énervent les mêmes relations parce que pourquoi parce que tu grines seulement la parole quand tu arrêtes de griner la parole et que tu vas vraiment rentrer la parole pour la manger la manger la boire la boire la boire la boire tu vois que tu vois qu'il y a une différence c'est un truc que tu vois que tu vas te faire du fort alors est-ce que ça est-ce que ça ça notre organisme ne peut pas dire que je garde l'oscillant c'est jusqu'à la gare il ne peut pas dire l'organisme de l'homme ne stocke pas l'eau mais il l'élimine il l'élimine en permanence même si tu n'as pas bu l'eau depuis deux jours tu vas continuer de pisser c'est très spirituel mes frères je vous assure même si tu n'as pas bu l'eau pendant une semaine tu vas continuer de pisser la fréquence va réduire mais tu vas seulement pisser tu sais que ton coeur va relâcher l'eau ou tes poumons tout va relâcher l'eau mais cela se m'en sortit donc sache que que spirituellement tu manges avant que tu ne manges parce que tu as médité il y a tout tu ne peux pas de ce truc la preuve la preuve pour ceux qui étaient pour ceux qui étaient quand peut-être tu vois dans les églises les 15 enfants faisaient des récitations des versets de biais par exemple pour moi comme ça s'ils se rappellent bien ils verront que les versets qui vont retenir qu'ils étaient nés ils ne s'en souviennent plus même si tu as maîtrisé un passage un passage à la parole si tu fais deux mois trois mois six mois un an et que tu n'es pas revenu dessus tu ne peux plus le dire comme tu le disais et qu'en face de même tu vas dire je ne sais plus toi parce que tu ne peux pas garder sans toi tu ne peux pas garder sans toi ça sort tu ne peux pas garder sans toi donc on voit que par l'urine la transpiration la respiration aussi c'est ça que très souvent en hiver tu peux respirer tu vois la vapeur sort quand tu respires mon frère ma soeur tu perds l'hydratation tu perds l'hydratation parlons de l'urine à travers l'urine l'organisme élimine quoi les toxines on est d'accord ça va donc dire que quand tu médites la parole la parole fait aussi le même effet en toi Amen mon frère si tu me prends de Jean 15,3 la parole fait le même effet en toi c'est-à-dire que quand tu vas boire de l'eau l'eau là va se balader dans ton corps spirituel ça va partir chercher les déchets à retirer à éliminer voilà pourquoi la parole est très efficace donc Jean 15,3 Jean 15,3 vous êtes déjà pu à cause la parole que je vous ai fait entendre le Seigneur va parler aux disciples et dit que la parole que vous avez entendue vous n'avez déjà pu parce que la parole que vous avez entendue la parole la parole c'est lui ça veut dire que quand tu médites un et que deux tu laisses le Seigneur te parler et que deux tu exerces tes oreilles entendre le Seigneur te parler et que deux tu laisses tu dis le Seigneur Seigneur parle-moi à travers cette méditation et pour moi c'est un exercice que je faisais très souvent ça veut dire que je dis au Seigneur Seigneur je sais que tu es là quand je me dis si tu me parles je sais que tu es là quand je me dis si tu me montres l'aspect de ma vie que j'ai acheté je sais que tu es là parce que si tu parles à moi je vais lire ce sera de la connaissance ça va me servir avancer je ne veux pas rencontrer le détroit oh le détroit c'est quelque chose que tu dois rencontrer tous les jours tous les jours quand tu médites tous les jours quand tu penses tu parles au Seigneur il faut que le Seigneur augmente je veux grandir dans le renoncement à soi je veux grandir le renoncement c'est le secret pour que le feu brûle encore je veux renoncer à ma graisse renoncer à ce qui m'empêche de te donner zola pour que ça produise encore le feu sur le terre ça me consomme encore bien ça m'enflamme encore bien et ça produit encore un parfum une odeur que tu vas bien aimer à ce que tu as aimé l'odeur de graisse de sacrifice de recousse est-ce que ça a changé ? on continue le sacrifice nous le sacrifice il y en a non les animaux d'avant c'était oui c'était la physique mais spirituellement c'est toi et moi chacun sur le terre chacun sur le terre et plus la graisse brûle plus le feu augmente plus la chair tout ça brûle et ça produit encore beaucoup plus de fumée ce qu'ils font souvent au barbecue quand il a le feu intense la fumée l'huile descend quand tu mets l'huile ça descend comme ça enflamme le feu et le feu brûle et la fumée monte encore une grande quantité de fumée monte c'est ça que le Seigneur le produit mais quand le feu est tout bas à peine on voit un peu de fumée qui monte mais quand tu viens mettre l'huile dessus l'huile fait quoi ? ça veut dire enflammer encore le feu Amen donc quand on médite il faut le Seigneur de nous parler parce que c'est quand tu nous parles et qu'on exécute qu'on renonce à nos idées c'est là que on peut dire que voilà cette parole là nous rend plus d'accord autre chose autre moyen par lequel on dissipe autre moyen par lequel on dissipe l'eau l'eau c'est quoi ? c'est les conditions climatiques donc plus il fait chaud plus tu tu évapores la parole qui est en toi c'est pas contrôlé par toi c'est comme ça il fait chaud spirituellement comment ? méditer par exemple c'est fatigant n'est-ce pas les frères quand l'été arrive là on est tous en souffrance et les frères et les sœurs on est fatigué donc c'est cette oppression spirituelle qu'il y a là fait que tu perds les autres tu te déshydrates que tu ne veux pas et on est dans cette configuration là ou même quand tu veux essayer de te lever spirituellement les démons détectent que non là-bas il y a une flamme qui veut monter il commence à t'oppresser du coup tu commences à avoir des envies de manger des envies de manger que tu n'avais pas eu avant tu commences à avoir l'appétit que tu n'avais pas eu avant tu commences tu es là où le contact commence à te bombarder bonjour comment tu vas ça te boire le temps tu touches tes fons comme ça tu lèves les yeux deux heures sont passées comme les blagues et quand tu t'es allé pour méditer le soir j'ai remarqué si tu as été trop dans une activité en journée même le soir tu as du mal à rentrer dans la prison ça va de soi quelqu'un peut me dire au contraire qui est au contraire quand tu étais à fond même si c'est dans n'importe quoi que tu étais à fond quand tu t'en vas pour prier 15 minutes c'est 15 minutes de continuation de continuité de pensée si tu n'étais pas disposé à jouer à chercher le Seigneur à marquer tes pauses à mettre même des alarmes tu dis là maintenant si c'était le 12h 14h je m'arrête je veux parler au Seigneur même si c'est 15 minutes c'est simple même si c'est la pause au travail tu sois là ça va te suivre je vois que beaucoup de personnes le soir tu mets ta journée pour prier dorme parce que la tue de la journée tu n'as pas cherché au Seigneur ton esprit n'a pas cherché au Seigneur donc à ce moment-là il n'est pas disponible à chercher au Seigneur tu n'as pas éduqué comme ça il ne veut pas de ça parce que tu ne vas pas donner ça comme discipline comme règle comme conduite à tenir ton homme ne va pas prendre plaisir à chercher le Seigneur à jouer il ne peut pas prendre plaisir à 15 minutes que tu donnes tu vas te mettre là au bout de 2 minutes tu vas dormir et très souvent quand tu donnes dans cet état le matin tu as du mal à te ruiner je prends encore je demande encore si quelqu'un a bien prié avant de dormir il y a la présence du Seigneur il peut se lever pour prier la Bible dit que Samuel était parti se coucher avant que les lampes les cittaient là où il y avait quoi il y avait l'âge avant que l'âge les cittaient il n'y a pas qui est parti se coucher et du coup quand il s'est couché quand il s'est appelé il était prudent il s'est levé il s'élève il va voir Elie il dit tu m'as appelé il dit non je ne t'ai pas appelé il dit il va te coucher pourquoi ? parce qu'il avait parti se coucher il est parti se coucher avant que l'âge il s'épelle il est rentré dans la communion donc c'est un cercle vicieux si tu ne te relèves pas tu boucles tu boucles en sombrant mais si à un moment donné tu t'arrêtes tu te dis le juge veut mourir tu n'irais pas avec mon téléphone je n'irais pas avec mon whatsapp je n'irais avec rien de ce monde je te fais chercher celui que je vais rencontrer le juge veut mourir si tu rentres dans cette décision là ça fait quoi ? ça fait que même en journée tu les cherches et même le soir tu disposer parce que le soir tu vas dire mon âme a soupiré toute la journée avoir un seul à seul je n'ai pas vu toujours j'avais un collègue j'ai dû me cacher des toilettes tu vois comment je me cacher des toilettes tu pries un peu mais oui quand on travaille comme ça il n'y a pas de dendro tu te caches des toilettes tu rentres là-bas tu pries un peu tu te mets à du comment tu pries tu as pas quelqu'un qui vient tu dis bon il y a une fondouche tu as même deux personnes qui viennent tu dis bon il faut que je te délai et quand c'était à l'école comme ça tu es un peu comme ça il faut voir ton père le seigneur tu es un ascenseur tu as plus tu montres tu as plus tu descends et quand quelqu'un ne t'a plus tu es sur la rue tu es sur la rue puis tu es un ascenseur quand tu soupires comme ça derrière le seigneur en journée ça fait quoi ? ça fait que tu le sois quand tu vois ton temps sur la sœur ce sera un bon moment parce que ton homme l'a acheté toute la journée dans la profonde vie chrétienne on veut tromper le seigneur vraiment on se retrouve là on est un seigneur si il y a quelqu'un ici qui écoute et qui veut vraiment avancer au seigneur il faut commencer à être honnête ça va faire la différence si tu commences à être honnête avec le seigneur ça va faire la différence dis seigneur apprends-moi même de mettre à te discipliner tu mets la lame tu dis bon dame c'est mon heure de pause je veux prendre 10 minutes tu vas-tu te prier il faut participer à aller avec toi comme ça le seigneur va t'aider le seigneur va voir ce que tu veux Amen le seigneur va voir ce que tu veux il va envoyer son esprit donc et ensuite il y a les activités les activités qu'on fait aussi qu'on transpire beaucoup ça va de soi si tu cours tu transpires plus vite beaucoup plus que celui qui marche tu transpires beaucoup plus vite que celui qui se balade juste qui se promène à nature celui qui se promène à nature c'est bon c'est pas c'est tranquillement quand même il dit qu'il transpire c'est mieux ce sont quand même d'activité ça consomme ça utilise quand même de l'eau alors un passage sur le camp de partager par rapport à ça c'est Luc 18, 8 dit que quand le fils de l'homme viendra trouvera qu'il a foi sur la terre pourquoi parce que l'oppression sera grande les temps difficiles seront là mais les temps difficiles on ne les percebe pas parce que quand les temps difficiles c'est la persécution physique je vous ment pas le seigneur de trouver des gens qui ont la foi le seigneur de trouver des gens qui ont la foi parce qu'il y a des gens qui sont souvent convictifs parce qu'ils ont voulu tuer quelqu'un qui était ferme ils ont même tué la personne ils ont vu que quelqu'un qui meurt convaincu que son dieu va le sauver ça les interpellé tout comme les brucanes là qu'il a voulu tuer Shachar Meshach Abel Nego rien qu'à cause de cette taxe de persécution là lui-même là il a croisé sur ce dieu là dans les temps difficiles c'est le temps où on a la possibilité prièrement on ne fait pas on ne dit ça fait quoi ça fait que quand le seigneur le seigneur regarde il voit quoi il voit que on n'a plus la foi on n'a plus la foi dans lui et tout et bien là comment est-ce que on ne dit alors que la foi vient de ce qu'on entend et on n'attend pas de moi de la parole donc si tu dis que tu as la foi en Dieu et que tu n'es pas beaucoup en contact avec la parole ne te trompe pas pas te tromper autre raison pour laquelle l'organisme ne stocke pas de l'eau le fait de la transpiration on continue toujours le fait de la transpiration voilà ici c'est citer pour compéter voilà au niveau de la transpiration alors il y a quelque chose qui était aussi très beau à remarquer c'est que la femme atteinte de la paix du sang puisque dans notre transpiration on libère de nous même on libère de nous c'est-à-dire que la femme atteinte de la paix du sang avait compris de quoi elle a compris que si je touche le vêtement du Seigneur l'eau qui est dans ces vêtements là la femme guérie parce qu'elle a compris qu'en fait le Seigneur se remplissait d'eau il était allé dans les mêmes dans les mêmes chez chez nous il était rempli d'eau il avait bu les torrents il avait bu les fleuves oh il transpire c'est-à-dire que quand tu restes comme ça là que tu le veux ou non l'eau que tu as que tu as bien commence à se dégager la transpiration du Seigneur fait que c'est quitter du Seigneur ça touche son vêtement le vêtement de ses oeufs c'est pour dire quoi c'est pour dire que lorsque nous nous remplissons de l'eau du Seigneur et que nous cherchons un marché dans cette parole-là cette transpiration se dégage ça coule à nos oeufs ça coule à nos oeufs c'est pour ça que l'âge devait être où ? de l'intérieur vers l'extérieur il devait enduire le cafard de l'intérieur de l'âge vers l'extérieur ça tient la tête de l'intérieur on boit les eaux maintenant qu'on ne veut pas ces eaux-là ça se dégage au travers de notre oeuf l'inspiration de transpiration et quand on transpire ça coule sur quoi ? sur nos vêtements normalement physiquement c'est ça ça coule sur nos vêtements ça donne une odeur aux vêtements il y a des gens qui ont une odeur de sueur vraiment très forte d'autres font un peu et tout ça en fonction en fonction en fonction donc quand tu transpires comme ça l'odeur que tu dégages qui vient de l'intérieur de toi là ça se coule à tes vêtements tes oeufs tes oeufs sont imprégnées de ta vie de concentration voilà pourquoi tes oeufs vont te suivre même donc elle avait compris que les eaux que le Seigneur a bu pas le phénomène de la transpiration c'est que ça avait touché son vêtement et qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle s'est dit non si je touche ces eaux-là si je touche ce vêtement-là les eaux qui sont sur ce vêtement-là bon, fais quoi ? ça va rentrer en moi ça va me guérir c'est ce qu'elle avait compris elle a compris ce mécanisme-là la transpiration guérit par la transpiration du Seigneur pareil aussi la Bible dit quoi ? les mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul ils faisaient quoi ? ça guérissait malade ou quoi ? parce que la transpiration de Paul c'était quoi ? c'était simplement le résultat de l'eau qu'il buvait l'eau qui est la parole et donc quand ça sautait comme ça ce jus-là les gens regardaient les transpirations pour eux ils disaient non ça c'est pas une transpiration normal là c'est le temps c'est les eaux ils prennent le mouchoir et je dis Nicolas allez on prend sa transpiration et du coup les mouchoirs devenaient des messagers les mouchoirs avec la parole la Bible dit qu'il a revoir sa parole sa parole est guérie du coup les mouchoirs de Paul étaient devenus des messagers ils avaient la parole de Seigneur qui devaient guérir et ces mouchoirs-là on les a collés pas pour la puissance de malade à les guérir et c'est l'image de quoi ? c'est l'image aussi de ceux qui nous approchent et parce qu'on est rempli de ces eaux des mêmes parce qu'on est rempli des mêmes les mêmes ils prennent de nos mêmes on les inculque ça bien comme Paul a dit à Timothée c'est que moi j'ai été appris qu'on fuit leur des hommes fidèles qu'ils le confond à les hommes fidèles donc on prend les mêmes on prend des mouchoirs on prend des mouchoirs on prend des mouchoirs qui sont capables de retenir de l'eau on prend des mouchoirs on prend des bons mouchoirs comme des éponges on prend des mouchoirs on absorbe bien un peu et maintenant que nous on a communiqué la vie de Christ qu'il y a à nous aux gens qu'est-ce qu'ils font ? à l'autre aussi ils peuvent partir communiquer à d'autres personnes pour les guérir c'était ça ce phénomène qu'ils avaient compris ils avaient compris proverbe 20-27 c'est pas mon frère tu peux lire proverbe 20-27 on nous en sait quelque chose que la physique atteste c'est vraiment à croire qu'ils viennent dans la Bible chercher chercher toutes mes sciences je vous assure c'est tellement la parole de Dieu est tellement factuelle c'est tellement vrai c'est tellement en plus la parole de Dieu qu'en tout le laboratoire alors proverbe 20-27 s'il te plaît proverbe 20-27 l'esprit des lettres humains est une lampe de Yahweh elle fouille jusqu'au fond des entrailles merci la vie dit que l'esprit de l'homme est une lampe de Yahweh alors la physique je vais apprendre que la lampe moi je vais prendre la lampe la lampe d'aujourd'hui est une lampe moderne la lampe va être connectée à l'électricité l'effet de l'électricité là une fois qu'on contacte la lampe et tout le mécanisme qu'on va mettre à l'intérieur va se transformer en quoi ? va produire la lumière et en même temps la chaleur et parfois a des effets sonores ça dépend des effets sonores ça dépend il y en a parfois des lampes qui chantent et tout ça parfois ça a mal et tout mais regardons ici l'énergie électrique c'est vraiment c'est la parole du Seigneur qu'on consomme c'est la parole du Seigneur qu'on consomme on boit dans le moment de l'intimité et ensuite puisque l'esprit de l'homme est une lampe du Seigneur ça fait que cette parole-là se transforme en nous en quoi ? en lumière donc ça fait comme spirituellement tu brille comme le visage de Moïse qui brillait c'est vrai que la parole est tellement toi que ça sort et ça sort aussi en produisant de la chaleur et on voit très bien que quoi que forcément tu ne peux pas stocker cette énergie dans toi ça sort forcément toujours soit dans la lumière son âge et aussi dans les leçons vous savez que le Seigneur va te dire parle parle si vous voyez quelqu'un qui enseigne de manière d'inspirer les foules si vous regardez parfois la vie de ces personnes ce sont des personnes qui sont toujours demandées en santé de prier de méditer de chercher le Seigneur parce que en fait la soif la soif qu'ils ont ou bien le fait qu'ils débris donne beaucoup ça fait que ça produit une grande soif ça produit une grande soif et il y a le cas d'un frère qui est un Camorrain qui a beaucoup servi c'est vraiment quelqu'un qui avait une très grande soif et qui a breuvé beaucoup de personnes beaucoup de personnes qui sont l'énergie qui dégageait allait atteindre beaucoup de personnes des volumes des foules de personnes et tout ça il était devenu un ton parce que quand on regarde la parole quand on regarde l'eau ça vient dans le grec c'est Udor Udor qui vient de Uetos Udor c'est le puits ça peut être que ce soit un puits ça peut être ça peut être une fontaine ça peut être l'eau des fleuves ça peut être l'eau du déluge mais tout ça ça vient d'un somme ok Udor c'est pour dire que lorsque tu t'exposes à la pluie tu peux soit être un puits tu peux devenir une fontaine tu peux devenir une source d'eau tu peux devenir l'eau de fleuve tu peux devenir l'eau du déluge s'il pleure sur toi 40 jours 40 nuits non-stop pluie intense tu es l'eau du déluge là tu es capable d'abrouver toute la terre c'est une expérience que l'échelle finit l'hiver avec les comment on appelle le fondateur de le mouvement de vie pantecotisme c'est son ange William Semu c'était les eaux du déluge qui avaient dépassé le temps de fleuve donc celui qui veut être tué c'est lui qui veut gagner un muscle d'accord doit beaucoup s'exposer à la pluie plusieurs repas jours des eaux tous les jours 40 jours 40 nuits non-stop les mêmes et comme ça il a quitté d'un puits à une fontaine à une source à l'eau de fleuve de déluge donc vraiment tous ceux qui veulent qui aiment voir les âmes être converties qui aiment être utile en prenant du Seigneur allons nous exposer à la pluie Amen le Seigneur nous attend là-bas le Seigneur nous fait pleuvoir sur nous alors parlons d'un autre point ici l'utilité de l'eau pour les organes du corps du corps alors on a un premier élément ici le sein et le cœur les membres les organes cachés fragiles sont honorés nous dit la parole c'est-à-dire que les gens qui sont dans le corps de Christ les cœurs ils boivent beaucoup d'eau Amen on ne les boit pas soit pas forcément des gens qui prêchent ici et là qui sont des apôtres pasteurs tout ça mais ce sont des personnes qui contiennent beaucoup d'eau qui sont très honorés parce qu'on ne pas vit sans cœur mais parfois il y a des personnes comme ça qui envient d'autres personnes alors que le Seigneur vous a donné une grâce plus excellente restez à la brèche Amen donc ceux qui parmi nous sont des organes d'honneur on ne peut pas garder les mains les pieds on peut vivre sans main on peut vivre sans pied on ne peut pas vivre sans cœur on ne peut pas vivre sans rein on ne peut pas vivre sans poumon et quand le Seigneur nous enseigne ça on ne 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 mais ce sont les organes qui sont cachés en fait dans l'organisme qui reçoivent qui contiennent beaucoup plus d'eau donc c'est pour ça que ce sont forcément ceux qui ceux qui ont beaucoup prêché qui sont les plus couronneux non parce que ceux qui sont les cœurs et qui étaient restés aux pieds du Seigneur pour rester être des cœurs ils sont un bien plus grand courant parce qu'ils ont contenu beaucoup d'eau Amen ils ont fait la volonté du Seigneur ils fonctionnaient normalement ils filtraient le corps l'organisme donc le cœur est composé de 77% d'eau et le sang de mon ancien pour cent de non de mon ancien ça dépend des sources comme je dis alors ils disent qu'un léger manque d'eau en cas de forte chaleur ou d'une activité sportive par exemple peut provoquer quoi une accélération du rythme cardiaque la chute de la tension et la pompe qui est notre cœur ne va plus irriguer correctement les organes le sang pour les salaires les organes et ça c'est très spirituel parce que lorsque le Seigneur veut t'amener à un endroit ou bien t'amener à un endroit une étape de la marche et que là tu ne vas pas continuer à boire beaucoup d'eau mais tu vas essayer de te laisser distraire ça peut devenir fatal c'est ça qu'il dit cela moi par exemple je suis de tension ça veut dire que ta négligence ou le fait que tu ne prends plus plaisir à aimer vraiment la parole ça peut devenir quelque chose de fatal qui fait que tu vas te perdre c'est pour ça qu'on voit que par exemple beaucoup de prédicateurs finissent parfois à tomber parce qu'à un moment donné ils ont négligé les eaux et donc en négligiant les eaux et en n'ont toujours donné la parole aux gens priés pour les malades tout cela ils ne sont pas rendus comme qu'ils étaient déjà déshydratés et qu'est-ce qui se passe ils arrivent à un moment donné où ils ne peuvent plus tenir ils vont commencer à être tentés par tout et par n'importe quoi et tout ce qui était plus tentation il y a de nouveaux tentations le phénomène est physique c'est expliqué scientifiquement c'est aussi très 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 expliqué dans la parole donc le cœur la vie dit que ceux qui ont le cœur pur verront et l'horreur et le métier 17 on nous dit que la vie de la chair est dans son sang c'est un verset que j'aime beaucoup la vie de la chair est dans son sang la vie de la chair est dans son sang la vie c'est l'âme c'est dans son sang donc on a compris que le sang que l'onérite d'Adam et Ève ça contient beaucoup les yeux du monde et là chacun peut voir s'il a le sang en lui de Christ ou si il se dit qu'il est chrétien il se dit qu'il est chrétien mais a une vie qui est conforme à la vie d'Adam et Ève c'est-à-dire la vie du péché la vie de la chair si c'est que tu vois que c'est ça que tu prends dans ta vie s'il te plaît ne dis pas que tu es chrétien promettre-toi vraiment mais encore mieux parce que on peut essayer de produire une sainteté de l'humain l'homme est capable de produire une sainteté je vous dis observez les vrais musulmans sans pas la fornication même bisous bisous c'est bisous 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 filles il ne faut pas bisous hommes femmes ils ne font pas ça les vrais musulmans s'habillent bien couvert et tout ça vont respecter même les jeunes vont avoir une certaine tenue cette façon de se positionner et tout même regardez les musulmans les apparences des prêtres les papes et tout ça quand tu les vois tu vois dans la sainteté donc tu peux essayer de produire une sainteté qui te conforme aux règles de la vie chrétienne mais tu n'es pas chrétien comment tu sais regarde ta vie regarde ce que tu es parce que ça veut dire que la vie de la chair est dans le sang donc la manière à laquelle tu vis ça te montre le sang que tu as actuellement en toi beaucoup des eaux du monde beaucoup des enseignements du monde beaucoup de styles de vie du monde mais par contre lorsque ton sang est changé que c'est le sang de Christ qui est en toi le sang de Christ à 95% d'eau de la vie et cette eau de la vie que tu reçois le jour que tu passes par la porte étroite par la croix ça produit en toi une nouvelle vie désormais tu t'affectionnes aux choses du ciel tu veux davantage connaître du Seigneur tu veux davantage connaître la parole tu veux davantage expérimenter tu veux davantage le mot tu veux davantage le contempler un enfant qui est sorti du ventre de sa mère qui tête ne regarde pas ailleurs il regarde sa mère il regarde sa mère toutes les mamans qui ont l'été cela ne peut pas dire qu'en fait et puis le papa qui a envie de l'été ne peut pas dire qu'en fait l'enfant il regarde toujours sa mère c'est le premier visage qui va remarquer de sa mère de la vie ce qui prend à produire une vie qui fait que la manifestation c'est qu'il contente de sa mère Amen donc chacun peut s'examiner et pour voir la vie que tu as ça te donne le sang ça te dit sur le sang qu'il y a en toi donc si tu vois que ce n'est pas une vie que Christ aurait vécu s'il te plaît va chercher la vie de Christ va chercher la vie de Christ le coeur le coeur pompe le sang le coeur pompe le sang quand le sang circule dans l'organisme là d'après ce qu'on a vu dans le sens il va ramasser les déchets son sang noir il va remonter au niveau du coeur le coeur va pomper ça se va passer d'être plus bon c'est ça n'est-ce pas la respiration va éjecter le gaz carbonique et le sang va passer devenir vif ça va retourner et retourner la vie en cause au vent et ça vous savez il disait quoi garder ton coeur plus que toute chose parce que de lui faussière de quoi ? la source de la vie la source de la vie or la source de la vie c'est quoi ? c'est la parole elle-même et on voit que c'est totalement non seulement que le coeur en lui-même est constitué d'une forte teneur en nous mais en plus le coeur va dans le coeur va circuler le sang qui est constitué d'une forte teneur en nous et cette eau-là c'est une source d'eau c'est une source d'eau garde ton coeur ce qui garde notre coeur c'est quoi ? c'est la parole et nous nous gardons dans notre coeur en gardant la parole dans notre coeur et cette parole en retour nous garde Amen tu peux lire 1 Jean 5 verset 13 s'il te plaît 1 Jean 5 verset 13 c'est la langue que tu cherches le salut de la femme ça m'a éteint ce qui boit de mon eau ça va devenir en lui de l'eau une source d'eau qui va faire quoi ? qui va jaillir jusque dans la vie teneur qui va jaillir jusque dans la vie teneur celui qui voit de mon eau c'est-à-dire que quand tu as le sang de Christ en toi ce sang-là est 95% constitué la parole et ce sang-là quand tu as sécré dans ton organisme ça donne la vie à ton corps ça donne la vie ça donne la vie et maintenant le but de cette vie-là c'est quoi ? 1 Jean 5 verset 13 nous donne la réponse tu es la vie je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du fils de Dieu afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous croyez au nom du fils de Dieu c'est-à-dire qu'il n'y a pas je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du fils c'est bon on marque un premier arrêt donc Jean dit c'est-à-dire qu'il parle ici à ceux qui croient il a écrit ces choses à vous qui croyez à vous qui croyez au nom du fils de Dieu c'est ça n'est-ce pas ? c'est ça voilà donc à vous au nom du fils de Dieu on continue tout à fait et afin que vous croyez afin que vous croyez afin que vous croyez non non tu as ce que afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle très bien on peut ça donc il écrit à ceux qui croient pourquoi ils ne disent pas que tu crois en Jésus oui tu es sauvé je ne sais pas si tu mets tu vas le ciel ah je ne sais pas bon si tu crois je veux que tu saches que tu as la vie éternelle mais non le but de la vie éternelle c'est quoi ? et afin que vous croyez au nom du fils d'Elohim on la croit deux fois donc ça ne sait pas si tu peux encore que je dis encore le verset entièrement pourquoi on m'écoute encore bien je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du fils d'Elohim hein afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle de et afin que vous croyez au nom du fils d'Elohim Amen donc lui se voit à traduire juste je vous écris ces choses à vous qui croyez au nom du fils de Dieu afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle il n'a pas rajouté en fait le délit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle donc la vie éternelle ici là que le Seigneur produit en nous au travers de sa parole d'accord ça doit produire une autre foi qui est la deuxième foi en fait ça c'est la deuxième foi donc je vous ai écrit cette chose à vous qui croyez à vous qui croyez que la plus sont des écritures parce que vous croyez trouver la vie en elle effectivement les écritures ont la vie en elle que cette vie là lorsque tu l'as cédé tu passais par la porte étroite que tu saches que tu as la vie éternelle c'est ça que ça dit ici que celui qui boit de mon nom ça donne la vie éternelle qui jaillit jusqu'à dans l'éternité donc tu saches que tu as la vie éternelle donc tu m'as là tu es sûr que tu possèdes parce que tu as accepté le fils de Dieu tu marches dans ses principes tu aimes sa parole tu aimes le contente tu aimes le découvrir tu soupilles après le besoin d'être avec lui l'éternité mais dans cette vie là que tu as elle est future mais elle est aussi présente elle est présente afin qu'elle produise encore une deuxième foi ça c'est la foi à la vie qui est manifestée la vie manifestée au travers de la puissance de Dieu des miracles donc ça c'est un autre sujet mais c'était pourquoi on voit qu'en fait la parole est trop vraie il dit garde ton cœur parce que ton cœur vient de la source de la vie on a vu que ça source de la vie c'est l'eau c'est la parole que tu dois garder dans ton cœur comme l'eau comme la quand ton cœur procède sous la vie ça veut dire que de ton cœur il y a l'eau en fait dans le cœur donc il y a l'eau il y a 77% d'eau de ton cœur et c'est ce qui l'aide à cheminer le sang qui aussi constitue un eau et maintenant la source de vie là c'est la parole du Seigneur et cette parole là c'est pour qu'on se remplisse d'elle afin qu'elle produise en nous la vie et cette vie là donc on produit un autre type de foi c'est la deuxième foi on parle deux fois on parle d'un autre foi maintenant tout ce qu'on appelle le sang et l'épouement le sang et on a fait l'impression d'épouement on parle un peu d'épouement quoi l'épouement on a vu ça aide à épurer le sang ça aide à épurer le sang alors le sang la vie de la chair est dans le sang et pour moi elle a épuré le sang le Seigneur l'a dit celui qui est venu à moi renonce à lui ce chère de sa croix on en a vu c'était se libérer de la graisse dans le feu il y a un autre moyen par lequel le Seigneur donnait de se libérer des chers c'est pas la respiration non pas la respiration on aide notre organisme à se purer c'est-à-dire que la respiration ici c'est un c'est un c'est un c'est un un mécanisme très 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 spirituel aussi ça dit quoi ? ça dit que le Seigneur rentre en toi à travers la parole que tu as lu d'accord il rentre en toi à travers la parole que tu as lu maintenant quand il rentre en toi et qu'il rentre jusqu'à le sang que Seigneur danser sa vie et cette vie-là contient sa parole donc il va rentrer en toi il rentre dans ton sang et il va se balader dans ton organisme pour le plus et quand il se balade dans ton organisme pour le plus il rencontre des points à changer des points dans le plus donc tu penses comme ça et puis tu as commencé à voir des pensées que je dis médite par exemple sur ce genre tu as du coup une question comme ça qui vient tu dis ah je ne sais même pas ce que c'est en fait c'est parce que le Seigneur en parcourant ton corps en t'examinant en t'examinant quand tu as prié tu as dit Seigneur viens parle moi en t'examinant il a vécu un point d'ordre que tu ne connais pas maintenant il te vient il vient te mettre à quoi il dit médite sur telle chose si tu obéis tu médites tu fais quoi ? tu vas te dégager de l'ignorance il va prendre cette ignorance là il va donc la cheminer il va l'éjecter pourquoi ? parce que tu as donné ton accord tu as donné ton accord comme les gens qui ont dit le baptême la forme du baptême les hommes sont trop froids 4 siècles après ils viennent dire la forme du baptême est pas importante la forme maintenant vous arrosez maintenant que tu ne serais pas savant tu l'as fait Marie-Sincère et maintenant il faut maintenant que tu sais c'est une simple question de se conformer à la parole du Seigneur ça s'arrête là si le Seigneur dit ah c'est ah si maintenant tu acceptes cette parole là tu fais quoi ? tu te dégages d'un déchet tu te dégages d'un déchet et pour la vie spirituelle je ne vous ment pas chaque point que le Seigneur a dit d'important c'est important si pour toi ce n'est pas important les démons veulent savoir si pour toi c'est important si pour toi c'est important les démons veulent savoir parce que c'est là où ils vont t'attaquer et comme tu n'es pas passé par la porte parce que tu n'as pas cru que tu n'es pas baptisé que tu n'es pas engagé officiellement au Seigneur que tu n'es pas marié au Seigneur bon et pour lui ça ne dérange pas mais il va te maintenir à travers tes raisonnements ta philosophie tes pensées tes forteresses et ça fait que tu vas te priver de la grâce du Seigneur de ce que le Seigneur devait te montrer t'amener pour lui et tu te prives même de toi même de la grâce de quoi t'engager au Seigneur pour le Seigneur parce que ça je reconnais que si tu n'as pas été baptisé tu n'es pas engagé c'est très important la marche chrétienne c'est pour ça que c'est un Seigneur qui croit qu'il s'est baptisé et on le baptise avec le Seigneur aussi on concrétit de sa famille baptême et quand quelqu'un a été touché par le Seigneur je vous assure quand le Seigneur va toucher quelqu'un ici le Seigneur lui-même qui a venu te toucher tu ne peux pas dormir c'est-à-dire que tu vas te dire tu soupilles quand le Seigneur te touche tu soupilles c'est ça que moi je me dis si parmi nous essayons de te priver quelques temps et qu'il y en a qui ne l'aiment pas qui ne font pas plaisir à la parole ne lutte pas avec va voir le Seigneur et dit Seigneur que tu n'aimes pas ta parole mais si tu viens mais viens me toucher parce que quand tu viens me toucher un amour dans mon cœur met pour la parole ton job ce n'est pas de bagarrer mais ton job c'est de partir au Seigneur pour dire viens me toucher de soupir au Seigneur pour dire je veux prendre plaisir à ta parole tu ouvres la Bible tu mets devant ta vie Seigneur je suis fatigué je ne veux pas m'aimer mais tu veux la lire mets le plaisir à moi au fur et à mesure que tu restes dans la parole tu vis à ta parole si tu as Seigneur avec tes océans le Seigneur ça peut d'abord tarder parce qu'il peut voir si ce que tu dis vient de ton cœur et dès que le Seigneur voit que ça vient de ton cœur il te donne des éclairages il l'augmente il l'augmente il l'augmente il l'augmente il la profite pour toi un job 26-8 il renferme les eaux dans le Seigneur et il n'éclate pas sur l'autre quand le Seigneur m'a donné ce passage ce qu'il me donne comme éclairage il dit Seigneur on manque quand il me dit Seigneur on manque parce que tu as dit que je ne peux pas éclater sur le point tu ne sais pas que non j'aime bien mes études aujourd'hui j'aime bien les études au matin mais non le soir je donne non le soir prend encore tu ne vas pas éclater ça va te faire du bien ça va nettoyer ton corps ça va te donner un cœur qui parle ça va te donner un cœur qui aime le Seigneur qui aime ses recettes ça va te soigner la parole la question de Dieu va te rendre pur et une fois que tu es pur tu fais quoi tu pourras participer à la table du Seigneur tu pourras communier avec lui tu pourras communier avec lui spirituellement et même physiquement parce que les personnes qui ne sont pas baptisées par exemple ne peuvent pas pour se nommer pas du Seigneur non si on se met en entrefait et on dit oh manger il n'est pas une heure ils ne peuvent pas participer parce qu'ils sont baptisés donc tu te prives d'une grâce or le Seigneur dit quoi il a dit qu'il est juste que le bébé est la vie et qu'elle est en abondance la vie du Seigneur c'est à travers la parole qu'on lit la vie du Seigneur c'est à travers son con qu'on mange la vie du Seigneur c'est à travers son sang qu'on voit parce que le sang c'est la vie donc chaque chose que Seigneur dit est important qu'il fait les disciples fractionnent le pain chaque jour chaque jour donc il n'y a pas de raison qu'un quelqu'un qui s'est dit chrétien qui s'est baptisé une nation fasse des années des mois sans fractionner le pain avec des frères il n'y a pas de raison tu as dû te priver de certaines grâces certains bénéfices que Seigneur a mis à l'intérieur tu te prives de ça et tu peux avoir une vie chrétienne mais ne veux-tu pas connaître la vie abondante en Christ parce qu'il y a des aspects d'accord que tu négiges parce que pour toi c'est seulement fais ceci fais ceci fais cela c'est bon tout ce que Seigneur a dit est important et je t'assure si tu ne sais pas ça Satan est devant ça et il t'examine pas pas ça il t'examine pas pas ça il n'y a aucune personne qui peut penser dans la marche chrétienne qui peut être à grave Seigneur manifestant une certain grâce grandir dans la grâce s'il négige un seul aspect que Seigneur dit est important il n'y a personne il n'y a personne parce qu'à chaque fois c'est le détroit le Seigneur t'amène dans un endroit il te sort de l'ouvrance il veut que tu t'engages à chaque fois il t'amène il te sort il te cultive comme ça la marche chrétienne c'est le diable que je veux te dire voilà il n'y a pas terminé compte de ça je veux que tu tiens tu sais je suis d'accord il te amène dans un autre point mais si tu cales à ce point là tu ne peux pas grandir tu ne peux pas tu fais comment puisque le chemin c'est là devant toi et que tu cales à un point et comme tu cales à l'arrêt des mots il y a un partage que j'ai fait dans la profondeur de Mathieu Mathieu 12 43 42 43 43 45 j'ai raison chaque personne écoutait ce partage ce partage il y a voulu l'engagement des mois ça ne marchait pas il n'y avait toujours problème je dis à interpré tout le monde il faut partir écoutez ça c'est sur la chaîne écoutez ça vous allez voir quand le démon est revenu comment il a examiné comment il l'examine chaque point ne te cantonne pas une partie de la vie chrétienne c'est ça la vie chrétienne ce n'est pas ça la vie chrétienne c'est tout ce que le Seigneur dit c'est tout ce que le Seigneur dit le Seigneur dit que vous prenez ce point de se dire c'est de la mémoire de moi est-ce que toi tu prends le repas du Seigneur toi qui es baptisé il n'est sûr si tu prends le repas du Seigneur constamment est-ce que tu prends le repas mais ils le faisaient chaque jour et toi tu peux exprimer une certaine vie parce que dans la loi ce Seigneur a mis sa vie il y a un autre type de vie qu'il a mis dans la prière un autre type de vie qu'il a mis dans la parole un autre type de vie qu'il a mis dans l'évangélisation un autre type de vie qu'il a mis dans l'intercession un autre type de vie qu'il a mis dans la communion c'est le fait de se retrouver à ton frère. Quel autre type de vie qu'il met dedans? Quel autre type de vie qu'il met dedans? Quel de l'autre type de vie qu'il met dedans? Quel de l'autre part enommage que c'est l'une excellente répandue sur la terre d'Aaron? Qui courir sur la barbe d'Aaron, sur le bonnet de l'endembre? C'est là que Yahweh a donné la bénédiction et la vie pour l'éternité. De l'antenne, c'était une bénédiction qui naît. Lorsqu'on se retrouve ensemble aux prêmes, on peut prier ensemble. est-ce que pour toi c'est important si c'est pas important pour toi les démons veulent savoir si pour toi c'est important et c'est là ils t'attaqueront sois sûr, sache et reconnais qu'ils t'attaqueront par là pour te diluer c'est là qu'ils vont commencer ils vont passer par là parce que pour toi être chrétien je me dis le matin je me dis le soir, je prie, je fais pas de mal et tout ça le reste là ça va, on craint le Seigneur c'est tout ce que le Seigneur a dit c'est absolument tout ce qu'il a dit il est venu pour que la vie c'est doué la vie en abondance la vie en abondance la vie en abondance la vie en abondance ce que tu as là c'est la vie le Seigneur a dit je m'arrête pas là je veux la vie en abondance parce que si tu arrêtes au niveau, tu es là tu ne vas pas avancer, tu sors de nanisme tu vas pas avancer, regarde demain tu vas te compromettre tu vas te compromettre parce que dans la science nous enseigne que le lait de la mère le lait maternel de la mère évolue en fonction de l'âge le premier lait pour le moment qu'on soit tiré le lait le Seigneur, le Prénait jaune c'est très foncé comme ça ça aide l'enfant à se dégager des déchets intestinaux qui sont venus sur les yeux dans son ventre du coup l'enfant va avoir des cellules qui ont certaines couleurs quand il est liquide à l'outil qu'il a bu celui-là est spécifique pour ça au fur et à mesure que ça va évoluer au fur et à mesure que la concentration va évoluer donc c'est pareil pour nous si tu es né du Seigneur que tu sais que tu donnes le lait ne crois pas que c'est au départ une nécessité c'est une méditation prière mais demain il y rajoute la louange après il y rajoute la décision après quand on dit touche dans tes heures de sommeil touche, donne-moi une heure de sommeil donne-moi une heure de sommeil en plus là donne-moi ça t'es quatre temps de voisin par jour je vais, donne-moi, donne-moi une heure dedans pour priver-toi complètement de ça allons-y, allons de l'avant parce que tout ce qui te coupe ce t'es là tout ce qui te distrait là ça va te suivre ça ne va pas te suivre ça ne te suivra pas sois sages soyons intelligents le Seigneur a loué le sénité unique pas loué ses oeufs mais loué la manière à laquelle il était prudent quand le gars a vu que son maître devait le chasser le gars dit non je mets mes arrégats il a dit les enfants ne sont plus intelligents ils sont plus prudents ils sont plus éveillés les enfants les fils d'Abraham comme ils se disent donc sois prudents sois sages les Gabonites avaient été sages partageables sur la conversion spirituelle que les Gabonites ont eu avec Jésus c'est qu'ils avaient compris c'est qu'ils avaient compris les Gabonites vivent en dehors la position elle est piste elle a vu en dehors si je suis mon peuple je suis pour être sage l'alliance avec le peuple de Dieu parce qu'elle a compris que ce Dieu là même s'il vient d'études j'ai écho la rouleur de sa puissance là c'est peut-être la paire à la récompense la saisition la prise en paix on continue notre organe important la peau alors la défense on a vu la souplesse de la peau et c'est à montrer la douce on a vu qu'à partir du cinquième mois pour que le liquide en outil il agresse pas la peau de l'enfant la peau de l'enfant la peau de l'enfant va s'épaissir la peau de l'enfant va s'épaissir d'accord ça va s'épaissir pourquoi ? pour que la peau de l'enfant reste toujours souple et pour que la barrière soit renforcée donc on a vu qu'un apport adéquat un apport adéquat d'eau notre organisme évite la peau est déshydratée sans cette dose au quotidien la peau est incapable de remplir sa fonction de barrières naturelles de terre, sa douceur à l'extérieur l'eau nous nettoie nous calme nous rafraîchit ah n'est-ce pas qu'on a une bonne bombe en tant qu'il fait chaud en été n'est-ce pas que c'est rafraîchissant donc à part nous en plus c'est quoi pour que ta peau reste hydratée douceur que tu manifestes la douceur que quand elle t'approche on voit une femme douce un homme douceur la douceur pour relever les autres la douceur la douceur pour reprendre les autres la douceur pour savoir parler à son mari pour savoir parler à sa femme pour parler au coeur de son mari et donc pour que ta peau continue à être douce pour que tu continue à être une femme douce pour que tu deviennes une femme douce il faut beaucoup de paroles ça c'est pas la parole de performance c'est ça c'est vraiment la parole tu vois la parole du Seigneur je veux que cette parole je veux que quand je médite tu me montres mon état et que tu me montres ce que je dois changer c'est ça la parole montre-moi montre-moi des choses que je dois délaisser c'est pas que c'est que t'as fini de méditer le matin ok tu as appris quoi tu sais pas ce que tu as appris je sais pas mais ça se peut que tu n'étais pas au pied du Seigneur mais une fois là c'est bien pour apprendre pour être libéré de la peau de la douceur et en même temps cette douceur là fait quoi c'est une barrière naturelle je vous assure une femme qui manifeste la douceur dans son peau quand elle souviendra quand elle souviendra les problèmes quand son mari va s'irriter parce qu'elle elle est dans le colisien 4-6 que votre parent soit compagné de grâce à saisonner du sel afin que vous sachiez comment répondre à chaque fois à mieux dire que la parole est enflamme mais la parole douce calme la colère elle va sentir une parole douce qui va calmer la colère et en retour cette parole douce sera quoi sa barrière naturelle pourquoi parce que la femme est la plus sensible dans le couple donc logiquement la femme devrait elle devrait préserver sa sensibilité en évitant les problèmes on voit parfois les femmes qui sont toujours en train de me parler elle finit de parler elle pleure si tu es la femme présente ton coeur il faut éviter les problèmes il faut fuir les problèmes à un autre toit de douceur amen à un autre toit de douceur après la peau on a le cerveau alors notre cerveau est à 85% de voix il faut beaucoup s'amener de la parole pour que nos pensées soient gardées dans le Seigneur il faut beaucoup s'amener de la parole pour garder la pensée dans le Seigneur ça que le Seigneur demandait à vous porter la tiare et il devait être écrit dessus sainteté à Yahweh d'accord parce que dans ce monde aussi on peut se lever le matin au soir on est fatigué par les pensées par les projets tu ne penses qu'à ça tu ne penses qu'à ça et peur au Seigneur fatigué par les pensées par les projets il faut que tu rentres dans les eaux de temps qu'après quand on va méditer ça ne passe pas parce que tes pensées étaient ailleurs toute la journée donc le cerveau on nous permet de réfléchir le cerveau on nous permet de réfléchir et puis pas ces connexions les niveaux du tout le cerveau a une partie qui a besoin d'être vraiment hydraté et vraiment oxygéné parce que quand le cerveau reste un petit moment quand même un moment quand même pourtant ça est très oxygéné la personne dérègle moi je suis en disant comme ça c'est bon on se tenait après la tête ne tient plus le coup donc voilà David dit au Seigneur tu discernes devant ma pensée c'est ce qu'on disait toujours je suis en train de profiter au Seigneur quand même au Seigneur j'ai pensé amène mes pensées tu vas voir les pensées tu vas voir les pensées tu vas venir multiplier les paroles les parties alors que le Seigneur vu que tu débuts jusqu'à la fin tu n'étais pas là donc il faut être honnête il dit Seigneur je suis devant mes pensées sont ailleurs oh Seigneur aide-moi mais Seigneur ne répond pas dessus reste parce que le Seigneur veut éprouver ton désir le Seigneur veut donner quelque chose à quelqu'un et prouve d'abord le désir de la personne de vouloir recevoir ça quand les prophètes recevaient les visions les grandes visions le Seigneur le Seigneur faisait que les visions les faisaient tomber comme morts le Seigneur décomposait le Seigneur permettait d'abord ça ça veut dire qu'il va avoir besoin d'abord un grand bruit les gens se sauvent le prophète reste il dit je perdis tout le gain il est seulement là il dit Seigneur j'attends ma réponse donc parfois le Seigneur va nous donner des choses il va nous éprouver d'abord tu le demandes dans le temps tu le suis il ne répond pas les pensées les pensées mais il veut que tu manifestes un désir quand les pensées tu chasses moi je dis Seigneur aide moi le Seigneur va toujours honorer Amen donc pour les pensées de la défense il faut il faut voilà ce tuto avec parfois en été avec même en hiver un peu le parfum d'impélicité ou de personne mal habillée ou quoi que ce soit pour moi ce n'est plus doux pour moi ce n'est plus doux même pour des personnes qui sont fiancées quand les gens quand vous discutez que les pensées commencent à venir prenez tout de suite la parole c'est une très grande technique c'est une très bonne technique qui marche très bien alors on a vu nos muscles donc ici on a notre fameuse phrase 1% de désirnation entre 10% de perte de performance donc un jour que tu es grassé tu ne peux pas égrater juste 1% sache que spirituellement tu as déjà perdu moins 10% de performance c'est énorme et on peut comprendre qu'il y a des chrétiens qui sont déjà mort ils ne savent pas l'hydratation suffisante c'est pas que même physiquement on le voit si tu prends un bouchon d'eau un petit gobelet d'eau c'est pas assez tu t'exposes donc par rapport aux muscles on nous dit quoi il faut beaucoup boire les sportifs doivent beaucoup boire et que celui qui reste au delà de 3 jours sans boire pour ceux qui font les jeunes en sexe vous me faites boire 3 jours s'il vous plaît parce que dans les 3 jours déjà ça devient dangereux toujours dans les muscles comme on a vu les personnes qui sont minces les muscles les tiennent beaucoup d'eau pourquoi ici les muscles c'est pour parler vraiment de l'activité c'est pour parler du fait qu'ils ne sont pas gros ils ne sont pas gras ça vous dit que les gens qui jouent j'ai vu un autre pas comme ça qui est l'homme le plus fort du monde il a tellement de muscles c'est pour qu'ils tiennent beaucoup d'eau mais si vraiment vous parlez du fait c'est parce qu'on ne peut pas pas la graisse et je crois qu'aussi ça nous aide aussi physiquement à savoir que quand on prend de l'âge là aussi pour tout le monde revoir son alimentation parce que la quantité de graisse qu'on brûle avant ne sera plus la même et donc le muscle rétrécit et la graisse qui prend la place donc voilà il faut aussi il faut aussi se tenir compte physiquement dans la manière de manger parce que notre corps c'est aussi notre outil c'est vraiment notre outil aussi donc pour éviter pour se muscler spirituellement il faut vraiment le baptême d'évangile c'est vraiment aimer les exercices parce qu'un sportif ou un soldat il est formé pas d'exercice qu'il fait l'exercice pratique c'est physique il fait transpirer mais ce sont des bonnes formations non il faut il faut partager l'évangile il faut demander au Seigneur de nous former il faut prier pour les malades il faut exercer il ne dit pas qu'il faut se lever maintenant parti non mais si quelqu'un est malade autour de toi ou quelqu'un va d'à côté de toi rien ne t'empêche de prier pour la personne si quelqu'un te dit rien ne t'empêche de prier pour la personne on prie et maintenant tant le Seigneur guérit la personne Seigneur guérit mais nous on a prié parce qu'on prie au moins quand la personne guérit ça nous donne la foi encore c'est ça ça veut dire qu'on a eu la foi et on a prié on a manifesté la vie ça nous donne une autre foi et cette autre foi là c'est la deuxième foi dont on parlait la foi qui vient de la vie de Christ à travers la puissance les miracles et tout ça là ça c'est la deuxième foi donc prier pour les malades ou même partager l'évangile aux gens ça fait que quand on va se confronter des personnes des athées tout ça on va commencer à dire Seigneur comment est-ce qu'on partage la parole aux athées et quand on fait comme ça on prend du muscle d'accord on prend du muscle alors pardon de notre organe important on appellera la dernière foi les os mon frère Maturin s'il te plaît prends Genèse 2,23 les os les os sont constitués à 22% d'eau alors l'être humain dit celle-ci pour le coup est l'os de mes os et la chair de ma chair on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme Amen donc on va bien sûr que les os comme on avait dit si on te casse le tibia tu ne peux pas tenir debout donc les os ça représente aussi la force la puissance le fondement ce sur quoi tu te fondes si on te casse le tibia tu ne peux pas tenir debout si on te casse la colère tu ne peux pas tenir debout c'est vraiment la question des amas d'eau donc les os nous disent qu'on produit de 22% et entre les os il y a des articulations on ne sait pas trop comment on appelle ça et si tu es déshydraté alors ça va produire un frottement entre les os et c'est ce qui va produire de l'atrose ou ce qui va produire sur plus de poids ou alors merci merci ma soeur normalement elle est tellement compliquée là je ne veux pas prendre le risque de croquer ma langue voilà donc maintenant lorsque tu es déshydraté alors ce liquide va diminuer et puis ça va produire un frottement entre les os et ce frottement entre les os peut t'amener à de l'atrose le support peut t'amener à de l'atrose maintenant lorsqu'on parle des os les os voici ce qui est l'os de mes os ma chère de ma chère l'os de mes os ça veut dire que c'est si une personne qui marche dans qui marche dans le même fondement que moi l'os de mes os c'est très important pour la personne qui veut se marier l'os de mes os c'est important ce n'est pas par sentiment seulement ce n'est pas parce que l'os est en face de nous est en face selon la parole et prend son appui dans la parole prêt à renoncer à ses propres raisonnements pour s'attacher à la parole les os les os ce sur quoi on marche doit avoir profondément la parole Amen il ne faut pas briser les os c'est important aussi le Saint-Esprit aussi il faut dire ne la tristez pas le Saint-Esprit ne tenez pas le Saint-Esprit ça je n'ai pas prévu qu'on aborde ça on va s'arrêter là comme ça vu qu'il est 23h parce qu'on peut parler encore des lipides des protéines des glucides mais bon pour ce qui était notre partage le même en béni au Seigneur on a fini pour le partage donc la paix est lancée la paix est lancée à toute personne qui veut se confondre la parole du Seigneur si quelqu'un a des doutes sur des questions par rapport au baptême c'est que ça vient vous bousculer cet an n'hésitez pas à poser des questions mais ne vous mentez pas croire que vous êtes des chrétiens qui ne veulent pas respecter ce que le Seigneur dit donc ne vous trompez pas vous-même si celui qui dit qu'il est de Dieu c'est quelqu'un qui fait la volonté de Dieu Amen Donc on va prier Sous-titrage ST' 501